un nombre d'étudiants de projets en lien avec l'université, justement sur le thème de l'innovation, toujours avec un pied en dehors de l'entreprise. Donc du coup, je suis vraiment ravi de vous parler d'Open Innovation, de vous emmener un petit peu dans cette histoire-là. Alors, je dirais que la première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est que pour moi, quand je parle d'Open Innovation, il faut essayer de bien comprendre le dilemme qui existe dès qu'on parle finalement de s'ouvrir pour innover. Alors, il est clair que les tentations de coopérer sont fortes, mais il y a des peurs qui restent tenaces quand on cherche à innover. Il y a tout d'abord la peur de se faire piquer son idée, mais aussi que quelqu'un d'autre en profite. Donc, il y a toujours une réticence par rapport à ça. Et puis, vous voyez, il y a également la peur de perdre le contrôle du projet. Dès qu'on partage quelque chose, on a l'impression qu'on n'aura plus les mains sur les manettes et donc on a peur de perdre le contrôle. Et puis, ce que je rencontre également souvent, c'est la peur de perdre son temps. Tout simplement parce qu'on a l'impression qu'en travaillant avec d'autres, en s'intégrant dans de nouvelles structures, dans de nouvelles organisations, on risque de dépenser un certain nombre, beaucoup d'énergie finalement pour faire avancer des projets. Et puis, si vous voulez, d'un côté, en quelque sorte, on est encouragé à se protéger pour préserver son territoire. Et donc, de l'autre, de coopérer pour en conquérir de nouveau. Et c'est là tout le dilemme pour l'innovation, l'open innovation. Et donc, en quelque sorte, on peut dire qu'il est difficile de trouver le bon équilibre, si vous voulez. Alors, en réalité, on se rend bien compte qu'il est nécessaire de s'ouvrir pour innover. On ne peut pas rester seul comme ça dans sa tour d'ivoire. Et tout simplement parce qu'il est difficile de résoudre certains problèmes tout seul. Et on ne peut plus innover, en fait, dans un vase clos, chacun dans son coin. Donc, ça, c'est juste pas possible. Et on peut dire également qu'une solution, finalement, pour faire face à ça, c'est de favoriser l'innovation ouverte dans un cadre serein. Donc, il faut réussir à surmonter ses peurs et donc réussir à s'ouvrir. Alors, le défi, quelque part, c'est de réussir à identifier tous les leviers possibles pour s'inscrire dans cette démarche d'open innovation et puis de bien connaître ce qu'on peut en attendre. En quelque sorte, on peut dire que chaque entreprise, en fait, a son histoire et sa manière de fonctionner. Et donc, du coup, l'open innovation peut être adaptée, je dirais, entre guillemets, à la sauce de chacun. Chacun a quelque chose à aller chercher et puis chacun va mettre en place des moyens différents. En tout cas, c'est quelque chose vraiment qu'il faut tenter, ça en vaut la peine. Alors, en réalité, il faut réussir à choisir le modèle d'ouverture qui convient le mieux et puis de réussir à instaurer, si vous voulez, cette culture de l'innovation qui est finalement propice à la coopération. Donc, suite à cette petite introduction-là, je vais vous parler donc maintenant, vraiment, savoir ce qu'est l'open innovation. Et faisons déjà un petit point sur, justement, le changement de contexte. Un point qui est quand même essentiel dans l'open innovation. Parce que jusque dans les années 70, si vous voulez, eh bien, les entreprises vivaient plutôt dans un monde d'innovation fermée. Alors, ça fonctionnait comme ça. Chacun travaillait un petit peu dans son coin. Elles innovaient essentiellement en interne, en intégrant toutes les compétences et cherchaient à protéger finalement leurs innovations en les maintenant confidentielles. Donc, ça, c'était plutôt le mode de fonctionnement dans les années 70. Et puis, chacun développait ses technologies sans faire vraiment l'effort, si vous voulez, d'assimiler des innovations qui provenaient de l'extérieur. Tout le monde fonctionnait, si vous voulez, de la même manière, plutôt en vase clos, ce qui rendait d'ailleurs plus difficile l'identification d'opportunités. Donc, tout était assez fermé, si vous voulez. Et puis, il y a eu plus tard, en fait, notamment dans les années 2000, eh bien, un nouveau courant de pensée, notamment qui a été porté par Henri Chesbrot, qui était un professeur à l'université de Berkeley, et qui a popularisé en 2003 le terme d'open innovation dans son livre, que vous voyez justement à l'écran, qui s'appelle justement Open Innovation. Eh bien, il explique dans son livre, si vous voulez, comment la révolution de l'information a rendu la connaissance beaucoup plus fluide, notamment grâce au numérique. Alors, on peut citer, par exemple, les plateformes collaboratives, les intranets, les réseaux sociaux. Et puis, il a observé également que la croissance du capital risque, eh bien, a créé une pression vraiment forte et durable en faveur d'une commercialisation rapide des technologies existantes. Donc ça, c'est, on va dire, le fondement de la construction du mouvement de l'open innovation. Alors, quels sont les enjeux de l'innovation ouverte ? Alors, déjà, vous avez pu tous constater que le cycle de vie de l'innovation est de plus en plus court et la concurrence est de plus en plus rude. Donc ça, c'est un fait réel. Et d'ailleurs, on voit dans le diagramme juste à côté, le temps d'adoption d'une innovation pour atteindre... Alors, visiblement, je fais une petite pause. Il y a un problème de chargement d'image. OK. La régie me signale que c'est OK maintenant. OK. Donc, vous voyez le diagramme qui correspond. Donc, c'est le temps d'adoption d'une innovation pour atteindre 50 millions d'utilisateurs. Alors, clairement, vous voyez qu'au moment de l'invention de l'automobile, eh bien, il a fallu attendre 62 ans pour atteindre 50 millions d'utilisateurs. Vous voyez, par exemple, la télévision, il a fallu attendre 22 ans. Les téléphones portables, il a fallu attendre 12 ans pour qu'on atteigne 50 millions d'utilisateurs par an. Et puis, avec l'arrivée du numérique, vous voyez que tout s'accélère de plus en plus. Facebook, 3 ans. Et Pokémon, vous voyez, c'est cet exemple qui, finalement, s'est tellement démocratisé en un temps record. C'était de 19 jours. Alors, évidemment, tous les secteurs n'évoluent pas de la même vitesse. Mais la tendance reste la même. Ça s'accélère de plus en plus. Et ça, j'imagine que vous devez le constater aussi dans votre domaine d'activité. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Eh bien, c'est que chaque entreprise est donc contrainte à innover en permanence dans un monde qui est de plus en plus imprévisible. Et ça, c'est un fait réel. Et on est obligé d'y faire face, si vous voulez. Alors, toujours concernant les enjeux de l'innovation ouverte, il y a un autre paramètre qui est arrivé. C'est que les crises successives, eh bien, ont fait que les entreprises ne peuvent plus se permettre d'avoir des équipes internes en R&D aussi étoffées qu'auparavant. Ce qui était possible dans les années 70, après plusieurs crises, ça n'est plus le cas. Et donc, il y a vraiment maintenant le besoin, si vous voulez, de coopérer. C'est vraiment devenu une histoire de survie. D'autant plus que ça, c'est valable également pour les grands groupes. Et l'activité des startups, d'ailleurs, participe beaucoup à « secouer le cocotier », entre guillemets. C'est-à-dire à challenger, finalement, même les entreprises largement établies dans leur domaine. Et du fait de leur agilité et de leur capacité à intégrer des technologies, elles deviennent de plus en plus actrices dans leur domaine. Donc ça, c'est quelque chose qui perturbe le marché, mais dans le bon sens. Ça le dynamise. Et en tout cas, c'est vraiment un des enjeux de l'innovation ouverte. C'est de réussir, justement, à prendre en compte ces facteurs-là. Alors, dans ce contexte où tout se complexifie, tout s'accélère, mais il vaut mieux être rapide et souple sur ses appuis pour réussir à s'adapter. Donc ça, c'est vraiment une bonne posture qu'il faut adapter. Si vous restez rigide sur vos appuis, évidemment, vous ne saurez pas vous adapter. Et face à un contexte qui évolue très, très vite, ça posera évidemment problème. Et puis, je dirais aussi qu'il ne faut pas rester seul face à ces problèmes. Parce qu'autour de vous, il y a plein de personnes qui ont les mêmes problèmes que vous et qui demandent qu'à les partager pour trouver des solutions en commun. Tout du moins, il y a vraiment un intérêt à parler de ces difficultés autour de soi. Parce que je dirais que chaque problème a presque déjà été résolu quelque part. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de s'enrichir de ça. Et donc, au final, on peut dire que l'open innovation propose des solutions face à ces enjeux. Alors, évidemment, il y a des avantages dans l'open innovation. La première, c'est que le partage de la connaissance et le fait de collaborer favorisent les synergies. Si vous voulez, la connaissance, le partage de connaissances, c'est une ressource essentielle dans le processus créatif. On peut dire, d'ailleurs, ça a été largement étudié et documenté, que plus votre connaissance est grande, plus vous savez faire apparaître de nouvelles opportunités. Et donc, du coup, plus vous êtes créatif quelque part. Alors, il y a une équation que j'aime bien citer, qui est le fait de dire que 1 plus 1 égale 3. C'est le fait, si vous voulez, de dire que quand on associe deux idées, eh bien, on peut en faire naître une troisième, qui est encore plus forte. Et ça, c'est toujours intéressant de pouvoir se le dire. C'est que finalement, une innovation, bien souvent, c'est le fait de recombiner des choses existantes. Et on le voit bien autour de nous, la pure invention qui n'a jamais été imaginée auparavant, c'est quelque chose qui est assez rare. Et dans la plupart des cas, il s'agit de recombinaisons. Et donc, évidemment, vous voyez, cette manière de faire est bien utile pour conquérir de nouveaux marchés, pour explorer, finalement, de nouveaux horizons. Alors, il y a d'autres avantages dans l'open innovation, parce qu'en ouvrant votre entreprise à l'intérieur et à l'extérieur, d'ailleurs, on parle d'open innovation à l'intérieur et à l'extérieur, eh bien, on décloisonne les processus linéaires de création de valeur pour en multiplier l'efficacité. Là où tout se séquençait dans un ordre bien précis, on voit bien qu'en s'ouvrant, eh bien, les idées foisonnent les unes avec les autres. Eh bien, tout ça, si vous voulez, ça permet plusieurs choses. D'une part, de réduire les coûts R&D, mais aussi partager les risques. Donc, ça, c'est pas rien quand on se lance dans un nouveau marché, qu'on explore de nouveaux territoires. Eh bien, c'est bien de se serrer les coudes, des fois, et d'être plusieurs pour affronter une situation pleine d'incertitudes. Et puis, ça permet aussi de créer de nouveaux challenges motivants pour les équipes. Peut-être que vous l'avez déjà vécu au sein de votre entreprise, mais dès lors que vous travaillez avec d'autres personnes, d'ailleurs, que vous ne connaissez pas forcément, eh bien, c'est toujours stimulant, toujours enrichissant. Eh bien, on peut dire également que favoriser l'épanouissement au travail, eh bien, c'est plus agréable pour réussir, finalement, collectivement. Alors, évidemment, quand on parle davantage, pour être honnête intellectuellement, il faut aussi parler des limites de l'innovation ouverte. parce que, si vous voulez, il est utile de ne pas se refermer sur soi, mais il faut aussi se dire, enfin, tout du moins, ne pas être naïf dans la démarche, notamment par rapport au partage de l'information, parce que, finalement, chacun est ouvert, certes, mais pas totalement. Donc, ça, c'est une réalité. On se dit pas tout, on partage, mais pas totalement. Eh bien, dites-vous que dans l'open innovation, toutes les données ne circulent pas. Certaines sont stratégiques, tout simplement. On n'a pas forcément envie de... D'ailleurs, si vous, vous communiquez votre projet, vous n'allez pas donner toutes les informations. Vous allez partager le juste nécessaire. Donc, les autres, évidemment, font la même chose vis-à-vis de leur domaine d'activité. Alors, quand on le sait, quand on en prend conscience, mais on le vit bien, c'est pas forcément un frein. Mais, en tout cas, il faut le prendre en compte. Et puis, il faut aussi vous dire qu'il y a, du coup, toute une partie de l'information qui circule entre initiés. Et donc, c'est aussi une limite qui fait aussi apparaître une opportunité. C'est-à-dire que, si vous allez sur de nouveaux territoires, parler avec de nouvelles personnes, eh bien, vous allez avoir accès, comme ça, à des informations qui circulent en circuit fermé entre initiés, justement. Alors, toujours concernant les limites de l'innovation ouverte, il faut aborder la notion de vitesse. Là, vous voyez un paquebot et un hors-bord, un Zodiac. Parce que la vitesse des uns n'est pas forcément celle des autres. Et du coup, ça peut faire naître, des fois, des frustrations. C'est d'autant plus le cas lorsque les entités qui collaborent sont de tailles très différentes. Vous voyez, par exemple, en reprenant l'illustration que vous voyez, une start-up en mode Zodiac, eh bien, sera souvent en rogne contre la lenteur du processus de prise de décision d'une grande organisation qui, elle, se déplace, vous voyez, plutôt avec l'inertie du paquebot. Donc, ça, des fois, ça peut faire apparaître des frustrations. Et donc, c'est un décalage qu'il faut prendre en compte. Tout du moins, il faut être, on va dire, il faut être assez tolérant par rapport à ça. Parce que chacun a son mode de fonctionnement. Et puis, dans l'innovation ouverte, vous en êtes aussi sans doute rendu compte. L'innovation est souvent une histoire de femmes et d'hommes. Et donc, c'est souvent une aventure humaine. Eh bien, de ce fait, dès lorsqu'il y a un peu de turnover dans une société, eh bien, ça peut pénaliser des coopérations. Des fois, il y a des projets qui s'arrêtent suite au départ d'une équipe où, et donc, du coup, voilà, il y a moins d'entraînement, il y a moins de dynamique. Et petit à petit, le projet s'arrête. Donc, ça, ça arrive. Et puis, la limite, sans doute, la plus importante, eh bien, est celle de la propriété industrielle. C'est souvent un des freins qui est mis en avant. Et parce que, si vous voulez, la démarche d'ouverture dans son essence va à l'encontre du modèle d'innovation traditionnelle qui, lui, s'est construit plutôt sur les brevets et les secrets. Donc, du coup, il y a une réticence qui est claire par rapport à ça. Donc, du coup, bon, il faut vivre bien avec ça. Il faut vivre avec parce qu'on continue à déposer des brevets et on continuera à déposer des brevets. Donc, ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça fait naître justement l'interrogation sur le partage de la propriété intellectuelle. Et donc, il est capital, si vous voulez, de bien contractualiser la collaboration pour que les choses soient claires et vécues sereinement dès le début. Donc, vraiment, il est vraiment important de clarifier ça avant de s'engager. Alors, il ne faut pas sortir un contrat de confidentialité avant chaque discussion. Mais en tout cas, dès qu'on sent qu'une collaboration va naître, il est important de le clarifier parce que le flou, eh bien, quand il y a du flou, il y a du doute et donc, du coup, ça ne favorise pas toujours la coopération. Donc, voilà. Maintenant, ce que je souhaite vous présenter, si vous avez bien compris que pour naviguer dans l'open innovation, il faut avoir un certain état d'esprit. Et donc, c'est de ça que je voudrais vous parler. C'est-à-dire l'état d'esprit à avoir pour se lancer justement dans l'open innovation. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut savoir donner pour recevoir. Évidemment, comme dans toute relation, on peut souvent avoir l'impression d'un déséquilibre entre ce qu'on apporte et puis on a toujours l'impression de donner plus que ce qu'on reçoit puis aussi par rapport au qui contrôle quoi. Et clairement, ça peut nuire à la coopération si on sous-estime ce sentiment. Donc, il faut bien en avoir conscience. Mais en réalité, vous voyez, la solution réside avant tout dans l'implication totale de part et d'autre. Il faut vraiment, je pense, être généreux quand on travaille dans l'open innovation. Si on est dans la protection, la réticence, le secret, évidemment, ça ne peut pas marcher. Alors, en clair, il n'y a pas trop de questions à se poser. Il faut travailler en confiance et dépasser l'idée, c'est ce que je vous disais, que l'on donne plus que l'autre. Il faut toujours vous dire que c'est une impression que l'on a. On a cette impression de partager plus que les autres. Mais en réalité, chacun se dit la même chose. Donc, il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut partager, mais intelligemment. un autre point, également, dans l'état d'esprit, c'est d'accepter l'incertitude. Alors, l'incertitude est propre à l'innovation. On vit dans un monde incertain qui n'est d'ailleurs pas toujours facile à vivre. Et en réalité, il n'y a pas d'autre choix que de l'accepter. Il faut vivre avec. Et puis, aussi se dire qu'au-delà des risques, si vous voulez, il existe aussi des opportunités. L'opportunité de se dire que rien n'est écrit à l'avance et que tout est possible. Et donc, du coup, dans l'open innovation, cette démarche-là favorise l'émergence de ces opportunités, notamment par le partage, la communication, la synergie. Par ailleurs, il ne faut pas se lancer dans l'open innovation avec des idées toutes faites sur la solution. Donc ça, c'est une réticence aussi. Tout du moins, c'est une mise en garde qu'il faut sans cesse se rappeler parce qu'on a tendance à vouloir imposer son point de vue. C'est naturel, même si on se trouve plutôt ouvert. Mais on aime bien quand son idée est privilégiée plutôt qu'une autre. Et donc, du coup, on peut arriver dans cette démarche-là avec presque une idée du résultat. Donc ça, ce n'est pas bon. Au contraire, il est préférable de se laisser imprégner des nouvelles données, des nouvelles manières de faire et donc s'enrichir des autres, tout simplement. Et puis, la magie opère finalement dès lors qu'on s'ouvre au changement, dès lors qu'on accepte cette incertitude quelque part. Alors maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est sept moyens pour favoriser l'innovation ouverte. Donc là, on est dans le comment faire maintenant. Alors évidemment, vous vous en rendez bien compte, il existe différentes voies possibles pour innover, pour se lancer dans l'open innovation. Et à vrai dire, il existe autant de façons de mettre en œuvre une innovation ouverte qu'il y a d'organisation. On en a un peu parlé tout à l'heure. Eh bien, la première chose à faire est de choisir celle qui peut s'adapter le mieux à votre entreprise. Donc, prenez le temps de bien y réfléchir. Et notamment, l'important dans la démarche est de chercher à augmenter finalement la surface de contact avec l'extérieur pour accéder à de nouvelles ressources et générer des opportunités. plus vous aurez une surface de contact poreuse entre guillemets avec l'extérieur, plus vous allez pouvoir nourrir d'échanges comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il est important aussi d'augmenter la porosité pour faciliter les échanges et opérer la transformation. Vous voyez, la surface de contact avec l'extérieur, donc, multipliez vos contacts, vos interactions et puis, calibrez bien la manière d'échanger, mais en tout cas, créez des échanges entre vous et les autres finalement. Donc là, je vais vous parler maintenant de sept points. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. En tout cas, le premier moyen dont vous disposez est tout simplement de développer l'open innovation en interne. Alors, des fois, il ne faut pas chercher très loin. Il suffit déjà de décloisonner un petit peu ce qui se passe au sein de son entreprise et donc, créer des échanges entre les services. Alors, vous pouvez par exemple organiser des séances de créativité multimétier. Ça, ça marche bien. Pas juste au sein du marketing ou pas juste au sein du bureau d'études, mais mixer comme ça les compétences et les métiers. Ça apportera une vraie richesse à la créativité. Ensuite, vous pouvez mettre en place une boîte à idées et la faire vivre. Ça, ça marche bien aussi, sous réserve d'aller au bout de la démarche évidemment. Vous pouvez aussi organiser une journée où vous faites le travail d'un de vos collègues. Alors ça, c'est plutôt sympa pour vraiment se mettre à la place des autres, bien comprendre leurs problématiques et puis finalement trouver des opportunités dans la synergie entre deux métiers. Donc ça apporte de la richesse. Et puis, certains grands groupes vont jusqu'à mettre en place un incubateur qui permet à un collaborateur de se lancer dans l'entrepreneuriat et puis pour finalement transformer des idées innovantes en véritables projets portés du coup par les collaborateurs. Donc voilà, mettre en place également un incubateur. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire en interne. Ce sont des choses qui marchent bien selon la taille de votre entreprise évidemment. Et puis, le deuxième moyen dont vous disposez, eh bien, c'est de développer la relation avec vos fournisseurs. Évidemment, vous avez des contacts quel que soit finalement votre métier, que vous puissiez travailler dans une entreprise, une collectivité, eh bien, vous avez en fait des contacts et bien souvent des fournisseurs. Eh bien, moi, ce que je vous invite à faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est d'inviter vos fournisseurs et présenter vos axes d'innovation et du coup, vous allez comme ça faire arriver sur la table de nouvelles idées pertinentes et puis vous voyez, le fait d'initier ces rencontres au plus tôt dans votre projet, eh bien, va faciliter l'intégration des idées. Des fois, on a tendance à initier un dialogue beaucoup trop tardivement avec un fournisseur en lui demandant finalement de répondre à un cahier des charges qui est bien bien ciblé alors que si très tôt vous lui exprimez un besoin plutôt, lui pourra vous apporter quelque chose de nouveau. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est de visiter vos fournisseurs tout simplement et favoriser les échanges avec eux pour faire apparaître tout simplement de nouvelles opportunités dans une visite. Je pense que vous l'avez tous expérimenté mais dès qu'on visite quelque chose, on a 10 000 idées en tête, ça justement, il faut le mettre à profit et puis faire apparaître de nouveaux projets en utilisant ce moyen-là. Et puis, dites-vous également que vos fournisseurs innovent aussi de plus en plus, alors autant que ça vous soit utile finalement, ils mettent de plus en plus de moyens dans l'innovation, alors autant faire en sorte d'agréger comme ça des compétences autour de vous et puis notamment des compétences de ceux qui innovent aussi exactement dans le même domaine que vous. Le troisième moyen dont vous disposez, c'est de développer une relation avec vos clients et les utilisateurs de vos produits. Alors pour ça, évidemment, un point tout simple mais qu'on ne fait pas forcément, c'est d'impliquer vos clients dans la création de vos produits. Bien souvent, on leur montre un produit réalisé mais on ne va pas toujours à l'écoute de ses clients. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment basique mais qu'on ne fait pas toujours. Et puis, un autre point qui peut être utile, c'est de tester vos produits avec vos clients sur le terrain. Ça peut générer un partage d'échanges, de retours, de feedback qui est vraiment hyper, hyper riche. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, quand on parle d'échanges comme ça avec les utilisateurs, on parle évidemment de la co-création et pour moi, il y a un exemple qui est vraiment à citer qui est l'exemple de Decathlon et notamment sur leur site de co-création.decathlon.fr. Je vous invite d'ailleurs à y aller et c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, vous pouvez même y participer en fonction de vos centres d'intérêt et vivre de l'intérieur cette expérience et vous verrez, ça va vous donner plein d'idées peut-être à dupliquer dans votre domaine ou dans votre organisation. Et donc, si vous voulez, le fait de créer des rencontres comme ça avec des utilisateurs nourrit un projet. ça peut être de l'expression du besoin jusqu'à le test final peut-être même la commercialisation, le fait de faire du buzz et vous accompagner comme ça à faire je dirais accepter un projet et bien votre communauté de testeurs, d'utilisateurs, de partenaires peuvent vous aider également pour ça. Et puis, il est aussi intéressant quand on s'adresse comme ça à des utilisateurs de créer des rencontres avec des utilisateurs extrêmes. J'entends par extrême les débutants, les pros, tous ceux qui finalement ont une attente qui n'est pas forcément celle de votre client ou votre utilisateur moyen, je dirais. Donc, les débutants sont tous ceux qui ont du mal à utiliser vos produits, qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, qui l'utilisent exceptionnellement ou ça peut être également des personnes porteuses d'un handicap. Vous voyez, toutes ces personnes-là, c'est intéressant d'aller les voir et vous pouvez faire émerger de nouvelles opportunités. Et puis, les pros, c'est tous ceux qui évidemment maîtrisent l'usage de votre service ou de votre produit, voire même ceux qui l'améliorent. J'ai souvent rencontré des bricoleurs, des makers qui avaient modifié un produit sur lequel on avait travaillé et en l'améliorant avec de bonnes intentions et de bonnes idées. Donc, vous voyez, tout ça, il est intéressant de s'en servir. Et puis, dans l'open innovation, le quatrième moyen que vous pouvez utiliser, c'est tout simplement de créer une relation avec une école ou une université. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des stages ou des projets de fin d'études. Donc, ça, c'est très, très bien. Alors, quelque chose à laquelle on pense moins, c'est de construire avec les enseignants des sujets de travaux pratiques. Et des fois, il est facile de réunir 20, 30, 40 étudiants pour réussir à créer quelque chose, à réfléchir tout simplement autour d'une problématique et donc d'apporter un regard nouveau sur un problème. Donc, ça, c'est bien à faire. Et vous pouvez aussi solliciter des labos qui ont réalisé des travaux dans votre domaine. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant dans un domaine plus pointu, je dirais. Et puis, il est également possible de s'appuyer sur les SAT, les S-A-2-T, ce sont des sociétés d'accélération du transfert de technologie qui créent justement un lien entre les chercheurs et le monde de l'entreprise. et c'est ce que font de manière générale aussi les universités, évidemment. Donc, ici, on vous accueille au sein de l'UTBM. Donc là, clairement, on est au cœur de ce processus-là. Alors, le cinquième moyen dont vous disposez, c'est tout simplement de participer à un événement. Donc, il existe, si vous regardez bien autour de vous, pas mal d'événements tous les ans sur l'innovation. Vous pouvez, par exemple, participer à un hackathon ou à un maker camp. Vous pouvez aussi organiser un événement au sein de votre entreprise. Donc, ça, c'est vraiment faisable. Ça a été organisé, d'ailleurs, par l'UTBM auprès d'une société de la région. Et puis, vous pouvez, sur un thème bien identifié, organiser un concours sous forme d'un appel à projet ou d'un challenge d'idées. Donc, ça, ce sont des choses qui se font. Donc, vous voyez, le spectre de l'open innovation peut vraiment rayonner de manière très, très large. Alors, le sixième moyen dont vous disposez, alors, pareil, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément, mais c'est de s'adresser à un tiers-lieu ou une communauté de l'innovation. Là, par exemple, ici, on vous accueille au Crunch Lab. Donc, c'est un tiers-lieu qui est dédié à l'innovation. Eh bien, vous pouvez, par exemple, travailler en co-working dans un tiers-lieu pour provoquer justement des rencontres improbables. Donc, moi, personnellement, j'ai élu domicile au Crunch Lab et depuis que je suis là, j'ai fait un nombre de rencontres, vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, tout ça, eh bien, ça nourrit mes réflexions, ça alimente mes projets et donc, du coup, eh bien, j'en fais également profiter d'autres. Et puis, vous pouvez également mener une étude avec l'équipe d'un Fab Lab, comme le Crunch Lab, par exemple, ou participer à un atelier de créativité. Donc là, vous voyez une petite photo, là, c'est un atelier qu'on a animé avec la société Sportopéo. Je vous en donnerai quelques nouvelles, justement, tout à l'heure. Je vais vous faire une petite présentation pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Et en tout cas, l'esprit, si vous voulez, quand on participe avec un tiers-lieu, quand on s'adresse à ce genre d'organisation, on n'est pas dans une logique de sous-traitance. On est plutôt dans l'état d'esprit d'investir du temps avec une équipe, de faire avec eux et du coup, apprendre à faire. Eh bien, en l'occurrence, dans ces séances d'idéation, donc on apporte une attention toute particulière pour vraiment accompagner, finalement, les porteurs de projets pour les aider à résoudre leurs problèmes. En tout cas, faire avec eux, c'est important. Et enfin, le septième moyen est de développer un partenariat avec une autre entreprise. Donc ça, ça existe évidemment. Vous pouvez créer un partenariat avec une start-up en lien avec votre projet, par exemple. C'est ce que font beaucoup de grosses entreprises, notamment avec la notion, je ne sais pas si vous connaissez, de corporate venture, qui est la mise en relation d'entreprise d'un même secteur, mais de taille assez différente pour justement favoriser l'émergence d'innovation. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui rentre complètement dans le cadre de l'open innovation. Vous pouvez aussi rejoindre un projet collaboratif sur un thème qui a du sens pour vous. Si vous regardez bien autour de vous, il existe pas mal de choses. Par exemple, ici, à l'UTBM, il y a une communauté qui s'est créée autour de l'industrie 4.0. Vous voyez, il y a des thèmes comme ça qui peuvent être abordés, présents autour de l'endroit où vous travaillez et donc vous pouvez vous raccrocher à ces réflexions-là et tout du moins rejoindre un collectif. Vous pouvez également rencontrer des inventeurs pour éventuellement acheter un brevet ou une licence. Donc ça, ce sont des choses qui existent. Du coup, il est toujours intéressant de faire de la veille sur les brevets qui sont en train de sortir s'il existe aussi vraiment de belles opportunités à saisir. Il y a beaucoup d'inventeurs qui créent des choses pour justement vendre leurs inventions, vendre leurs idées. Donc si vous êtes à l'affût de ces choses-là, vous pourrez bénéficier d'opportunités. Et puis, vous voyez, vous pouvez aussi créer des rencontres sur des salons professionnels, évidemment. Donc ça, j'imagine que vous avez dû en faire pour imaginer de nouveaux partenariats quand on s'adresse comme ça sur un territoire à des milliers de partenaires potentiels. Mais il est intéressant d'en choisir quelques-uns et puis d'aller les rencontrer et puis de parler avec eux et puis d'échanger comme ça sur des projets respectifs. Voilà. Donc on a fait le tour de ce que je voulais vous raconter sur l'Open Innovation. vous voyez le dilemme de départ entre le fait de s'ouvrir et puis de rester un petit peu campé chez soi. Il y a également des avantages et des inconvénients, vous avez bien compris. Et puis, vous avez pu également comprendre un petit peu l'histoire de l'Open Innovation et puis surtout les moyens qui vous sont possibles pour la mettre en œuvre. Donc, écoutez, là, j'en ai fini. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté, c'est de pouvoir y répondre. Et donc, on peut se donner comme ça quelques minutes pour répondre à vos questions, vos étonnements. Donc, racontez-moi tout. Dites-moi tout. Je vais demander à la Régide que l'on puisse me voir sur la vidéo. Ce sera peut-être plus facile pour échanger. Bonjour. Bonjour. Michel Aveau, Crous de Bourgogne-Franche-Comté, responsable du service Animation Numérique et Innovante. Merci pour cette présentation de l'innovation. C'est intéressant. Juste, est-ce que vous avez entendu parler de l'entreprise étendue ? Eh bien, non. Non, alors, c'est un concept... Vous pouvez t'en parler ? Voilà, parce que c'est exactement ce que vous avez théorisé sur les fournisseurs, voire les clients. L'entreprise étendue, c'est un concept qui est développé depuis maintenant fin des années 2010, enfin, 2000-2010, qui intègre exactement ce que vous avez présenté mais ça a été théorisé et son nom de théorisation, c'est l'entreprise étendue, où les problèmes de mes fournisseurs sont mes problèmes, les problèmes de mes clients sont mes problèmes, mes problèmes sont les problèmes de mes fournisseurs et les problèmes de mes clients. À partir de ce constat-là, on essaye de travailler tous ensemble et on prend en compte la chose. Je donne un exemple assez typique. mon fournisseur va avoir trois semaines de retard pour me livrer la dernière imprimante laser mais je n'en ai pas besoin parce que mon plan de charge fait que je ne l'installerai que dans un mois et demi. Est-ce que c'est grave ? Non. Par contre, il faut que mon fournisseur me le dise pour que moi, je puisse intégrer le fait que je ne prévois pas son installation dans trois semaines mais que je décale mes ressources humaines pour que ça soit fait dans un mois et demi. Et il faut que je sois capable de lui dire que ce n'est pas grave et que je ne cherche pas à faire acter la réglementation et le retard qu'il peut y avoir de trois semaines. Ce n'est pas de sa faute. Un bateau a été coincé dans le canal de Suez et il ne peut pas nous livrer. À contrario, j'ai un gros problème, une urgence particulière. Il me faut du matériel en urgence que je n'avais pas prévu dans mon cahier des charges et dans mon marché. Mon fournisseur, parce qu'il est en harmonie avec moi, me permet de répondre aux besoins que j'ai. Et ça, c'est vraiment le concept d'entreprise étendue qui, me semble-t-il, est vraiment source d'innovation forte. Voilà, c'était une petite information mais parce que ça a été théorisé et que là, vous nous l'avez très bien expliqué et je pense qu'il y a un lien entre la théorie sur le sujet. Mais cette théorie n'a pas été encore fortement implémentée notamment dans la fonction publique où on considère que la seule chose qui est importante, c'est la contractualisation et le marché. Or, l'entreprise étendue, c'est surtout d'être à l'écoute en relation de confiance. Voilà. Eh bien, un grand merci pour cette information qui traduit bien tout l'intérêt de la coopération, donc le fait de travailler ensemble vers un objectif commun. Donc, oui, c'est très intéressant. Merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions ou d'autres étonnements ? Eh bien, écoutez, je pense que on va peut-être pouvoir passer à la suite. Alors, du coup, là maintenant, dans l'ordre du jour, on voulait donc vous présenter, donc c'est Sébastien qui va vous présenter cette partie-là, donc justement sur ce qu'il est possible de faire au sein du TBM. Donc, je vais lui laisser la parole et je vais partager sa présentation. Normalement, c'est censé fonctionner. Voilà. Sébastien, c'est à toi. Merci Laurent pour toutes ces belles définitions. Donc, effectivement, moi, je vais vous faire, je ne vais pas trop m'étendre, je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas déjà l'UTBM, donc l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, et puis quelques aspects de cette école université qui peuvent coller dans le thème de l'open innovation. Donc, très brièvement, l'UTBM fait partie du réseau des trois universités de technologie de France, et puis a intégré depuis maintenant quelques années la commune université de Bourgogne-Franche-Comté, qui regroupe un ensemble d'écoles et d'universités de Bourgogne et de France-Comté, bien sûr. Donc, en ça, elle est considérée comme une grande école et également comme une université. Quelques chiffres clés sur cette université, il y a plus de 600 élèves ingénieurs qui sont diplômés chaque année, donc c'est un volume assez assez intéressant et puis je vais vous détailler un petit peu d'autres aspects. Donc, c'est une université qui est sur trois sites qui sont donc Sévenan, Montbéliard et Belfort, trois sites dans l'ère urbaine Belfort-Montbéliard. Donc, c'est neuf diplômes d'ingénieurs qui sont délivrés dans cette université, des masters, une école spécialisée dans le prototypage des véhicules qui s'appelle Sparro, des diplômes universitaires. Il y a un peu moins de 3000 étudiants en formation inscrits chaque année et environ 300 apprentis ingénieurs dans des formations par apprentissage. Il y a des laboratoires qui sont rattachés à cette université, donc il y a 13 équipes de recherche sur des thèmes plutôt variés. En termes de personnel, on est quasiment à l'équilibre entre 200 enseignants chercheurs et 200 personnels techniques administratifs. Et puis voilà, quelques chiffres de budget, 37 millions d'euros de budget, 63 000 m2 de bâtiments. Voilà, c'est quelques données de l'école. par rapport à l'open innovation, est-ce que vous a présenté Laurent ? Un des premiers aspects qui peut vous intéresser dans le rapprochement avec des écoles ou avec des universités, c'est de pouvoir collaborer, de pouvoir se rapprocher des étudiants et de pouvoir justement avec eux aller vers des nouvelles expérimentations innovations qui pourraient intéresser votre entreprise. Donc à l'UTBM, comme je vous l'ai dit, il y a neuf spécialités d'ingénieurs, donc cinq sont sous le statut étudiant. Donc vous avez la discipline mécanique et ergonomie, informatique, énergie, système industriel et mécanique. Et puis quatre sont sous le statut apprenti, donc qui sont des élèves qui seront à cheval entre des moments en école, des moments en entreprise, donc qui sont des formations autour de la logistique, du génie électrique, de l'informatique et de la mécanique. En termes de moyens de collaboration avec ces étudiants dans ces différentes disciplines, on a différents mécanismes. Le premier que je n'ai malheureusement pas détaillé ici en diapo, c'est tout simplement de se rapprocher d'enseignants et peut-être que, comme le disait Laurent, dans la pratique des... la mise en place des TP, des travaux pratiques ou des sujets qui sont traités par les enseignants, il y a peut-être des rapprochements à faire directement avec votre entreprise. Une autre possibilité, c'est de proposer un sujet à un groupe de deux étudiants par exemple et de dire sur un semestre, l'UTBN ça fonctionne en semestre, c'est une période de 4-5 mois, c'est de confier ce sujet à deux étudiants pour qu'ils puissent travailler, réfléchir, expérimenter, prototyper, développer une question que vous leur aurez soumise. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous le P2I, projet innovant industriel qui représente environ 150 heures de travail par étudiant et qui fonctionne avec un système de forfait chez nous de 1 500 euros hors taxes qui vous permettent d'accéder aux moyens, le support des enseignants, les moyens techniques et technologiques de l'UTBM, etc. Sachant que c'est un budget qui est éligible au crédit d'impôt recherche, peut donc être intéressant à ce niveau-là. Et puis ça peut être un pré-test d'étudiants avant peut-être de les intégrer en stage, donc de pouvoir dire sur un semestre d'études, on les fait déjà travailler sur un sujet et puis s'ils sont bien sortis, pourquoi pas leur proposer un stage et plus s'y affiniter. Quelques exemples de projets comme ça qui ont été menés par des étudiants. Donc on a ici un exemple de pupitre de musique pour personnes malvoyantes. Donc la contrainte par rapport à un pupitre de musique classique, c'était de pouvoir rapprocher au plus près en fait du visage la partition pour que la personne puisse bien lire cette partition ce qui n'est pas aujourd'hui possible en fait avec un pupitre de musique classique. Donc voilà, les étudiants ont réfléchi, échangé avec la personne pour qui cela a été destiné en particulier. Voilà, fait des séances de créativité, d'idéation, de réflexion, de prototypage. Donc on a par exemple à gauche ici un premier prototype de mécanisme pour faire ce pupitre et puis sur la partie droite la version finale du pupitre qui a été retenue. Donc ça c'est un projet qui a été mené avec le conservatoire Henri Dufilleux qui est sur Belfort et qui a été mené en collaboration avec des étudiants et des enseignants dans le domaine du design. Un autre exemple de produits sur lesquels les étudiants ont réfléchi donc c'est en lien avec la fondation arc-en-ciel et de d'amener comment une personne qui est soit en rééducation ou soit parapégique peut pratiquer en fait la piscine, la natation et donc là ils ont imaginé un système de flotteurs de différentes tailles en fonction du poids de la personne et des zones sur lesquelles elle va placer ces flotteurs pour justement voilà soulager porter en fait les membres qui ne fonctionnent pas pour laisser libre la pratique de la natation. Et comme je vous l'ai dit donc ça peut cela peut ouvrir sur des poursuites en stage alors chez nous il y a deux périodes de stage qui sont donc à l'automne donc à partir de septembre ou au printemps à partir de février et sachant que voilà on a deux stages dans le cursus UTBM un premier d'assistant ingénieur on va dire et puis le dernier celui de fin d'étude qui est vraiment là en tant que essayer de placer les étudiants dans une mission d'ingénieur ou de chef de projet sur un thème particulier donc en fonction des périodes voilà il n'y a pas le même nombre d'étudiants qui sont en recherche de l'un ou l'autre des stages ensuite je vais vous parler d'un événement qui est l'Innovation Crunch Time je ne veux pas beaucoup en dire puisqu'il y aura mon collègue Olivier qui va rentrer bien plus en détail sur cet événement là mais qui est un système de hackathon on va dire ou de challenge étudiant grande taille puisque tous les étudiants de l'UTBM ils sont conviés alors c'est un peu compliqué avec les conditions sanitaires depuis l'année dernière de faire cet événement mais on y croit en tout cas pour l'année prochaine une autre façon de collaborer avec l'université comme l'a dit Laurent c'est avec les laboratoires avec les enseignants chercheurs et ici également il y a différentes possibilités de travailler avec ces personnes là en fonction de l'ampleur finalement de la demande pour les petites demandes par exemple d'accès à des équipements bien spécifiques qu'on n'a pas en entreprise mais où il n'y a pas forcément d'accompagnement à faire des personnes mais plutôt l'accès aux équipements on peut travailler sur des petits contrats de recherche et pour là où il commence un peu à y avoir une collaboration une réflexion commune sur un sujet on peut engager des plus gros contrats de partenariat avec des moyens de financement qui sont variables en fonction des thèmes des fois il y a des appels à projets sur lesquels les chercheurs peuvent se positionner avec vous pour essayer de récupérer des financements voilà les nationaux européens il y en a tout un tas donc en fonction de la thématique sur laquelle vous souhaitez collaborer il y a tout un tas de mécanismes d'aide pour essayer de monter ce genre de collaboration un exemple de collaboration avec les chercheurs c'est la médiathèque départementale du Doubs qui avait besoin de renouveler l'aménagement et les offres de services de ces lieux et donc qui ont sollicité des anciens chercheurs de l'UTBM pour justement amener cette donc là on est dans l'open innovation déjà dans un premier temps parce que la médiathèque est venue solliciter des anciens chercheurs de l'UTBM et puis on a un deuxième effet de l'open innovation avec ces enseignants chercheurs qui ont été vers la population vers les usagers vers les personnes qui travaillent dans ces lieux et pour intégrer tout ça et réfléchir ensemble à des solutions et à une mise en place qui s'est faite désormais et puis le deuxième mécanisme je vous le cite et puis Olivier mon collègue vous détaillera beaucoup plus c'est l'UTBM Innovation Crunch Lab c'est vrai que je ne me suis pas présenté donc c'est le lieu en fait où on est ici donc il y a un tiers lieu dédié à l'accompagnement d'initiatives qui peuvent être des initiatives de projets de maquettage de conception de produits voilà il y a tout un tas de panels d'accompagnement qui sont possibles et voilà je laisserai Olivier détailler cette partie là voilà je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie de l'UTBM quand j'ai vu que dans les connectés il y avait des gens qui connaissent déjà l'UTBM donc je pense que ce n'était pas nouveau pour eux et voilà ça peut c'est des aspects des écoles alors là je présente l'UTBM mais vous pouvez également vous rapprocher des universitaires et des écoles qui sont près de chez vous si vous n'êtes pas dans le Nord-Franche-Comté c'est souvent des mécanismes qui se mettent de plus en plus en place c'est vrai que nous les universités de technologie ont un ancrage fort auprès des partenaires industriels déjà dans les veines on va dire mais c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus dans les écoles voilà je sais si éventuellement il y a une question on peut y répondre et bien je vais laisser de nous la parole à Laurent qui va nous parler d'un cas d'usage un peu plus merci Sébastien donc je vais reprendre donc là je voudrais vous présenter une prestation que l'on a menée auprès d'une entreprise et cette entreprise s'appelle Sportopéo alors Sportopéo c'est quoi ? c'est une start-up innovante qui crée là en l'occurrence des pédales magnétiques pour permettre à des personnes porteuses d'un handicap de pouvoir faire du vélo sans avoir la complexité d'un système de pédales avec un calepied ou avec une pédale on va dire type cycliste sportif avec des cales automatiques et donc avec cette pédale magnétique ils arrivent à rendre accessible le sport au plus grand nombre et notamment aux personnes porteuses d'un handicap donc cette société se développe bien et vraiment est en pleine croissance et donc on a été contacté tout le monde a créé une relation privilégiée notamment pour mettre en place une séance d'idéation l'idéation pour justement faire naître une innovation parce que cette société donc cette start-up Sportopéo est toujours dans une dynamique d'amélioration continue et souhaite faire évoluer ces produits existants justement par l'innovation donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché et donc c'est pour ça qu'on a décidé de travailler ensemble autour de deux défis il y a deux défis qui ont été identifiés notamment par une première rencontre si vous voulez où on a fait le point tout simplement sur leurs produits sur les difficultés techniques qu'ils pouvaient rencontrer les problèmes d'usage qu'ils pouvaient rencontrer et en définitive eh bien on a défini avec eux une problématique technique une problématique d'usage et donc on a décidé de lancer cette journée de créativité donc là vous voyez un exemple sur la photo alors on a construit ça vous voyez c'est assez souple dans la réalisation on a fait deux séances de créativité une le matin et une l'après-midi et donc pour cet exercice là on a mobilisé sept personnes et notamment l'équipe du Fab Lab pour prototyper en direct les solutions les plus fortes donc ça c'est je vais y revenir mais c'est assez extraordinaire de pouvoir non seulement trouver des idées et en même temps commencer à les concrétiser dans un délai très très court et donc donc là vous voyez on a pu donc au bout d'une journée eh bien arriver à trouver 60 idées on va dire pertinentes pour solutionner donc les problèmes qu'ils avaient rencontrés qu'ils nous avaient présentés et on a pu réaliser également trois maquettes une alors c'était vraiment du bricolage et d'autres issues de l'impression 3D avec quelque chose déjà de plus abouti donc ça c'est c'est vraiment une expérience qui est qui est sympa mais qui en même temps donne de la confiance vous voyez aux personnes avec lesquelles on travaille parce qu'on rentre chez soi voilà avec déjà des idées concrètes donc ça c'est vraiment chouette alors le premier atelier que l'on a que l'on a créé c'était pour une résolution de problèmes donc là vous voyez ce sont des choses qui sont possibles de réaliser et puis notamment en utilisant des méthodes d'innovation qui sont utilisées en entreprise on n'a rien inventé de neuf mais en tout cas ce sont des méthodes qui fonctionnent bien comme notamment des principes d'innovation de la méthode TRIZ ce sont des principes que j'utilise depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et bien qu'on met également en oeuvre vous voyez au sein du crunch lab et puis on avait décidé également notamment pour répondre à une problématique d'usage et bien de créer donc un deuxième atelier pour justement améliorer l'usage d'un produit et donc dans une démarche un petit peu de design thinking on est parti dans l'idée de repartir justement de l'expression de l'usage c'est avec une mise en situation d'usage et notamment en créant donc là c'est pour ça que vous voyez un vélo et puis on est allé également dehors pour expérimenter et s'imprégner s'immerger dans l'expérience d'usage de l'utilisateur mais on a créé ce parcours d'expérience pour analyser justement le produit en situation de vie donc ça c'était vraiment très pertinent en l'espace d'une heure on avait identifié finalement les raisons finalement qui portaient une insatisfaction sur l'usage et donc au bout d'une heure et bien on est parti dans de l'idéation et donc on a finalement synthétisé l'expérience vécue et observée de par cette situation d'usage et bien justement donc en proposant suite à cet atelier de créativité et bien des solutions qu'on a prototypées dans un esprit vous voyez maker qu'on a prototypées en direct donc là encore il y avait un produit qui validait quelque part les idées sur lesquelles on voulait partir donc voilà je voulais juste tout simplement vous présenter ça c'est pour vous dire que quand une entreprise a un problème et bien on peut aussi s'adresser vous voyez à des tiers lieux comme ici pour finalement partager ces problématiques et puis résoudre ensemble donc ça vous voyez qu'on a mené la démarche avec eux ça n'a pas été quelque chose qui nous a été sous-traité si vous voulez dans l'esprit d'un tiers lieu c'est vraiment ça l'idée c'est vraiment faire avec nous de partager la réalisation pour finalement se nourrir des méthodes utilisées et puis aussi apprendre à innover par soi-même avec des méthodes vraiment bien rodées sur le terrain et puis pour la petite histoire ce qui est sympa aussi c'est de se dire que suite à ce projet-là comme ça s'est très bien passé ça en a fait naître un deuxième et donc du coup là on est en train donc avec la société Masportopéo et bien de développer de nouveaux projets alors vous devez être un peu frustré parce que je ne vous présente rien mais là on est sous le couvert de la confidentialité et du coup je ne peux pas vous montrer les résultats de la séance de créativité mais en tout cas sachez que voilà c'était plutôt très pertinent et surtout concret dans la démarche donc écoutez j'en ai fini pour cet exemple-là mais je ne sais pas si vous avez des exemples pas des exemples des questions plutôt par rapport à ce que je viens de vous expliquer notamment peut-être par rapport aux méthodes utilisées ou si vous avez l'idée de faire la même chose peut-être savoir comment ça se passe donc dites-moi je suis là pour répondre à vos questions c'est tout bon bien très bien écoutez j'étais ravi de de vous de partager avec vous cette expérience là et bien je pense que maintenant Sébastien nous allons donner la parole à Johan très bien donc là il faut que je quitte le partage c'est ça oui alors vous voyez on fait ça en direct donc là je quitte le partage et donc voilà donc là je viens de quitter le partage alors Sébastien il faut que je c'est tout bon donc là alors alors Johan est-ce que tu est-ce que la communication passe si tu parles oui ah bah super c'est génial alors Sébastien est-ce que tu peux me confirmer que Johan est à l'écran oui oui c'est super Johan est-ce que tu as quelque chose à partager oui allons-y donc je ne fais pas partie d'une entreprise mais pour le coup on a eu l'occasion de se rapprocher de l'ITBM mais aussi du French Lab en tant qu'association donc je travaille à APF France Handicap du territoire de Belfort dans un établissement médico-social et aussi en lien avec une délégation militante pour le droit des personnes en situation de handicap donc pour le coup nous sommes à peu près 90 adhérents en situation de handicap sur le département de Belfort mais aussi on accompagne 90 jeunes nous au sein de la de nos structures en situation de handicap donc 90 jeunes qui viennent de Bourgogne Franche-Comté mais aussi du sud d'Alsace alors comment on en est arrivé à venir auprès de l'ITBM tout simplement on a eu l'occasion donc de rencontrer Olivier et son équipe au sein du Crunch Lab lors de la proposition de l'événement du Crunch Time et pour le coup je ne sais pas si vous avez on va dire eu l'occasion de connaître des gens en situation de handicap mais les contraintes qui sont autour du handicap font le handicap c'est l'environnement qui va créer le handicap comme Laurent par exemple il y a quelques années siècle même on aurait pu dire qu'il est en situation de handicap car il a des lunettes car son environnement n'est pas adapté et pour le coup nous on a retranscrit donc toutes nos problématiques là-dessus c'est l'environnement qui fait le handicap on est parti sur une problématique autour du Crunch Lab qui était de pouvoir faire un franchissement d'obstacles à partir d'un poteuil manuel chose qui est on va dire très délicate actuellement et il n'y a pas vraiment de solution hormis la force physique de la personne et son équilibre donc on a pu présenter cette problématique qui a été retenue et avec une équipe de 6 étudiants qui venait donc de l'UTBM lors de cet événement et aussi de l'école de Suisse si je ne me trompe pas je crois que c'est l'école du Groton de Vaud on a pu échanger sur cette problématique et trouver une solution théorique tant qu'il n'y ait aucune interférence entre mon point de vue en tant que professionnel du micro-social et les idées de création des étudiants pour le coup la solution qui en est née c'est quelque chose qui n'est pas réalisable actuellement mais quelque chose en est sorti et c'est surtout aussi des relations humaines tout simplement parce qu'on est en milieu d'une association rien que le fait de pouvoir partager avec des étudiants culture ingénieurs sur la problématique du handicap c'est aussi pouvoir tout simplement apporter un regard différent sur notre association et l'environnement qui nous entoure tous parce que comme on le sait c'est les ingénieurs qui inventent le monde du futur et pour le coup s'ils connaissent le handicap l'environnement sera forcément aussi plus adapté prochainement c'est comme ça qu'on a des problématiques par rapport au handicap de leurs enfants tout simplement parce que chaque handicap est différent mais aussi donc les problématiques et donc on a pu faire rencontrer des familles avec des soucis auprès du Crunch Lab pour pouvoir échanger sur des innovations techniques par exemple par rapport à un régime alimentaire particulier et ils ont pu apporter donc leur regard en tant qu'ingénieurs sur cette problématique celle-ci a été un peu on va dire bloquée tout simplement avec la situation sanitaire mais on espère toujours à l'avenir qu'il y aura un lendemain et pouvoir continuer ce projet vers cela tout simplement on a eu aussi donc c'est une palette très étendue autant qu'il y a de personnes à l'UTM autant il y a des solutions possibles à soulever et donc c'est aussi dans ce cadre-là très humain on a pu rencontrer des gens mais aussi donc créer un lien qui a permis aux salariés du médico-social de se former auprès de la pression 3D récemment alors pourquoi la pression 3D dans le handicap tout simplement parce que tout ce qui est on va dire accessoire autour du handicap n'est pas forcément très sexy et pour le coup le côté marketing pour ceux qui sont dans le milieu de l'industrie ils savent que ce qui a produit s'il est attirant il va être forcément pris par les jeunes et nos jeunes sont simplement jeunes et pour le coup donc ça nous a permis donc aussi de créer à travers cette formation et pas de créer mais répondre aux besoins des jeunes grâce à la création 3D auprès de professionnels comme les ergothérapeutes les kinésithérapeutes mais aussi les éducateurs après pourquoi avoir fait une équipe pluridisciplinaire tout simplement parce que l'ergothérapeute lui va pouvoir rendre accessible tout simplement les accessoires qui coûtent des fois on va dire parallèlement horriblement cher pour ce que c'est et là pour le coup le côté on va dire Crunch Lab a permis de faire en sorte qu'un accessoire qui n'est qu'un simple bleu de plastique à travers cette formation de la rendre accessible aussi aux plus on va dire précaires des personnes en situation de handicap pour ce qui est du kinésithérapeute c'est repenser aussi tout simplement tout ce qui est autour de la rééducation et de créer aussi des outils tout simplement adaptés à la rééducation propre à chacun quelque chose qui est on va dire vous allez tout le monde a déjà été chez un kiné parce qu'il s'est foulé la cheville on va pas dire c'est le monde le plus rêvé pour un enfant va pouvoir juste apprimer un outil de rééducation avec de la couleur parfois ça permet à un enfant de s'investir forcément davantage dans sa rééducation et aussi on a aussi formé des éducateurs alors pourquoi des éducateurs pour le coup ça permet de créer avec le jeune tout simplement des objets de créer des accessoires de la vie tous les jours mais en faisant avec et tout simplement si on perd avec le jeune avec l'éducateur de la modélisation 3D et de la pression 3D c'est d'ouvrir aussi ce monde là aux personnes en situation de handicap parmi les plus jeunes c'est toute une palette qu'on vous disait au niveau du TBM qui vient nous répondre à chaque fois à nos besoins et aussi des fois on les sollicite tout simplement pour leur faire découvrir des choses et c'est avec une grande gentillesse que le TBM nous a proposé d'essayer la réalité virtuelle auprès de nos jeunes tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion même si celui-ci est accessible le festival des Eurokéennes par exemple de voir un concert sur scène et là pour le coup ce partenariat a permis à travers la réalité virtuelle de voir un concert depuis la scène des Eurokéennes pour des jeunes qui n'ont jamais mis les pieds sur un festival même si celui-ci est accessible on a travaillé sur énormément de projets des formes où on est sollicité aussi à travers des TP récemment on a été sollicité par un enseignant-chercheur pour donner notre avis en tant que on va dire extrême c'est ça utilisateur extrême tu nous as dit tout à l'heure Laurent sur la voiture autonome et aussi sur les transports en commun autonomes donc tout simplement moi en tant que professionnel et je suis même moi en situation de handicap léger et un jeune de l'appel France en handicap on a été essayer donc à travers la réalité virtuelle encore une fois la faisabilité donc d'avoir un transport en commun autonome et de donner aussi nos critiques et ceux-ci qu'on aurait aimé ou moins aimé donc c'était tout un échange c'est un dialogue constant autour du Crunch Lab on ne se retrouve jamais seul face à un problème on a toujours quelqu'un qui va venir à l'écoute et aussi tout simplement comme le disait Laurent c'est au détour des couloirs on apprend à connaître d'autres personnes d'autres entreprises d'autres associations et c'est un lieu où on va venir échanger et aussi tout simplement dire moi j'existe et j'ai des fois des soucis sur certaines problématiques et on va trouver une solution et on va aussi bien tomber sur des gens qui vont nous apporter des solutions techniques mais aussi des solutions humaines et c'est cette richesse là que l'on a d'avoir tout simplement au sein de notre ville de Bellefort cet établissement donc voilà et donc nous en tant que dispositif le côté médico-social ça nous apporte énormément de choses mais aussi au niveau de la délégation la délégation c'est le côté militant de notre association qui vient défendre les droits mais aussi innover pour l'autonomie des personnes donc eux ils s'occupent plus des adultes et ils ont participé aussi à la recherche sur la véhicule autonome et pour le coup ils ont participé et proposé sollicité par d'autres enseignants de l'UTBM c'est toujours ce dialogue qui vient enrichir notre vie associative parce que notre projet associatif est construit autour de construire ensemble pour être plus fort et pour le coup je pense que c'est quelque chose que nous partageons avec l'UTBM et donc on travaille avec des problématiques comme créer tout simplement un fauteuil roulant à partir d'anciens vélos usagers à bas coût alors pourquoi tout simplement parce que en France les fournisseurs de matériel médical vont venir tout simplement vendre un fauteuil la technologie du fauteuil je n'ai pas besoin de vous l'expliquer c'est du tissu des tubes et des roues et ils vont vendre au prix du remboursement de la sécurité sociale 750 euros pour le coup je vous laisse imaginer tout simplement la marge qu'ils peuvent en dégager et tout simplement aussi réfléchir comment on peut faire un fauteuil de sport aussi autour du vélo ça peut atteindre des sommes assez excessives un fauteuil de basket pour tout simplement vous l'illustrer c'est juste un fauteuil avec les roues inclinées et les roues de roller à la place des grandes roues à l'avant ça peut atteindre des sommes minimums de 5000 euros vous avez déjà tous eu des prix de vélo pour le coup il y a une sacrée différence et tout simplement on va venir échanger avec des étudiants chercher des solutions et tout simplement dire on avait peut-être trouvé une solution et maintenant il faut la partager et pour le coup en venant à l'UTM on a réfléchi on a peut-être trouvé une solution et maintenant il sera peut-être temps de la partager avec ceux qui ont envie de l'apprendre voilà après on a tout au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté on travaille énormément avec l'UTBM donc nous le Crunch Time et les Crunch Labs donc tout autour de nos problématiques mais c'est aussi un partenariat qui est au niveau régional et où le Crunch Time est aussi partenaire c'est au Working Health où on a pu présenter des problématiques sur différents problèmes comme le fait de ne se de manger avec un bras articulé un projet qui a été amené à maturité et qui est maintenant arrivé à terme pour le coup on a réussi à proposer en open source les plans donc de ce fameux bras robotisé ou mécanisé à bas coût qui coûte normalement auprès des techniciens de santé environ plus de 3000 euros et nous nous arrivons en faisant un lien avec les tiers-lieux quelque chose qui est un kit réalisé en établissement spécialisé pour le travail à 350 euros 500 euros selon le modèle voulu et qui est rassemblé au sein des tiers-lieux voilà un peu pour le retour qu'on a sur le TBM et le Crunch Lab j'espère pas trop monopolisé la parole mais j'ai essayé d'être efficace c'est rapide et bien merci Johan pour cette présentation passionnée franchement ça fait plaisir à entendre et moi je souhaiterais juste souligner quelque chose tu expliquais que dans le partenariat la relation que tu as vous avez tissé avec le TBM il y a eu le fait de ne pas se sentir jamais seul finalement et de construire ensemble et je trouve ça vraiment ça symbolise bien la relation d'ouverture qui peut y avoir c'est-à-dire que vous vous ouvrez il y a un bénéfice pour l'association qui va aller chercher finalement des compétences pour répondre à des problématiques et moi je peux te dire que pour vivre certains des projets auxquels tu fais référence auprès d'étudiants il y a également un vrai bénéfice pour les étudiants et l'université pour apprendre de vos problématiques pour finalement travailler sur des cas concrets et ce que je trouve vraiment fort dans la démarche c'est que c'est gagnant-gagnant et que finalement en étant chacun seul dans son coin finalement on ne fait pas grand chose et le simple fait de se rencontrer dans un là en l'occurrence un tiers-lieu qui permet de se rencontrer et bien on fait naître finalement des partenariats des opportunités qui rendent les gens heureux pour trouver des solutions pour répondre à des problèmes et c'est une vraie démarche très positive mais humainement très riche également voilà c'est juste ce que je voulais dire alors donc là Sébastien on peut peut-être laisser l'ouverture à des questions ou réponses donc je m'adresse à l'ensemble des personnes ici présentes est-ce que vous avez des questions pour Johan ou des choses que vous voulez souligner ou des étonnements re-bonjour alors je ne vais pas dire que je suis jaloux mais je suis envieux de ce que vous avez fait puisque je pense que c'est la solution très efficace et nous sommes en train de réfléchir enfin plus que de réfléchir nous sommes en train d'essayer de mettre en place la même chose sur Dijon de créer un Fab Lab et je pense que votre expérience est indéniable le lien avec voilà avec des associations avec tout ce qui peut se passer c'est la bonne méthode me semble-t-il investir les étudiants pour les amener à vivre l'innovation et pas seulement à la théoriser je pense que c'est la méthode par gestion de projet et donc juste je je dis coucou pour dire à un moment donné peut-être vous faire visiter l'espace que nous prévoyons pour nous faire un Fab Lab qui n'aura pas la densité du Crunch Lab mais qui on peut l'espérer sera une première pierre et puis peut-être venir visiter parce que ce que vous venez de dire est très important la rencontre le fait qu'on puisse se rencontrer le fait qu'on puisse échanger ça nous donne des idées la visite des Fab Labs et j'invite toutes les personnes qui ne connaissent pas les Fab Labs à visiter tous ceux qui peuvent voir dans les moments de vacances celui de Corté par exemple est exceptionnel celui de Toulouse l'est aussi très fortement ce sont des lieux où il y a une génération d'innovation très forte celui de Belfort l'est aussi il est reconnu je n'ai pas eu encore l'occasion de venir le visiter mais ça fait partie des prévisions et voilà je demande une invitation officielle tu as invité Michel merci oui Johan je vais juste répondre à Michel pour le coup lui qui est donc je crois situé à Dijon si je ne me trompe pas par rapport à ce qu'il vient de dire s'il souhaite se rapprocher de notre association elle est aussi présente à long vie et pour le coup elle est assez riche il y a un ESAT et aussi des foyers donc pour le coup il a juste à contacter Marie Grillo qui est une animatrice de là-bas et je pense qu'il trouvera quelqu'un en face de lui qui pourra aussi créer ce lien que nous partageons à Belfort donc Marie Grillo qui est responsable animatrice animatrice donc à la délégation de long vie à côté de Dijon très bien merci voilà merci Johan et merci Michel parce que vous démontrez l'intérêt de ce genre de conférence où c'est aussi le lieu des rencontres improbables et je trouve ça génial parce que vous faites on va dire sous forme digitale ce qui se passe réellement physiquement dans un tiers lieu où finalement les gens se rencontrent et puis arrivent finalement à faire émerger de nouveaux projets et d'opportunités oui tout à fait donc c'est chouette merci à tous les deux donc là Sébastien on est bien au niveau du timing on est bien on passe la main à Sébastien de Purple oui donc du coup bonjour bonjour Sébastien bonjour à tous les deux le seul deux Sébastien moi-même donc Pierre Quinoneiro les deux cofondateurs on a peut-être quelque chose à vous partager si on y arrive parce que nous on n'est pas des pros du partage ça se fait dans quoi ça d'ailleurs on bosse avec le TVM pour qu'ils nous apprennent aussi ça à partager c'est là c'est là c'est vrai que le partage passe aussi par le partage de la connexion si on ne peut pas se parler on ne peut pas partager surtout avec la multitude des outils dont on dispose ça n'a pas l'air d'y aller ça ne prend pas je ne sais pas pourquoi tu as fait ça l'enregistrement a démarré il y a quelque chose ou quoi ? il rame le truc c'est un un caron avec une flèche partagée du contenu ouais ouais le truc il rame bon c'est pas grave on va vous expliquer ce qu'on fait on va vous lire le truc donc Purple Alternative Surface pour ceux qui ne connaissent pas c'est une start-up qui vient de voir le jour qui a pour but de mettre au point une nouvelle alternative écologique et intelligente en matière de revêtement routier qui répond aux normes de perméabilité des sols et d'autres caractéristiques en fait c'est une idée qui a vu le jour il y a à peu près deux ans trois ans à l'époque j'étais seul sur un projet assez conséquent j'ai eu l'occasion justement de rencontrer Laurent à ce titre là et lui présenter et en fait on est en train de créer un produit qui n'existe pas on va dire sur un marché porteur donc rapidement je me suis associé avec trois autres personnes donc Pierre m'a été le premier à me rejoindre autour de cette innovation et de ces préoccupations écologiques puis ensuite Olivier puis ensuite Patricia au final nous maintenant nous sommes quatre dans la société et en fait on s'attaque à quelque chose d'assez important dans le sens où on part d'une feuille blanche pour mettre en place pour fabriquer un revêtement sachant que les méthodes de fabrication actuelles ne sont pas spécialement adaptées et qui plus est notre notre vêtement en fait surfe sur deux autres domaines donc la green tech et la smart city pour bien comprendre c'est une alternative au macadam puisque le macadam est imperméable et aujourd'hui les nouvelles réglementations vont dans le sens de la perméabilité des sols c'est ce qu'ils appellent l'artificialisation des sols donc nous on vient du monde du TP et il fallait qu'on trouve une alternative en tout cas au début pour les parkings puisqu'on bosse vraiment pour le moment sur les parkings voire ici plat voire et douce moins de 50 km heure tout ce qui est voire moins de 50 km heure donc nous qui sommes vraiment on va dire des mecs du TP plutôt à la base c'est sûr qu'on n'a pas les compétences requises pour tout le reste voilà et en fait et en fait qu'est-ce qui nous nous a besoin c'est d'aller vite parce que le marché est mûr on est dessus là et donc on s'est rapproché du Crunch Lab pour ne pas le citer pour justement leur présenter notre projet qui est très vaste qui fait appel à diverses compétences et pour lequel en fait l'open innovation prend tout son sens parce que nous tout seul on n'y arrivera pas on est obligé de faire appel à des compétences extérieures que ce soit dans l'industrie la smart city la plasturgie et d'autres domaines et en fait qu'est-ce qui nous apporte d'abord le Crunch c'est tous ces travaux d'idéation pour hiérarchiser les idées structurer ces idées qui nous permettent d'orienter des stratégies de faire des prototypes avec le concours du Crunch Lab et ensuite tout ça au travers on va dire d'une collaboration de l'enseignement supérieur dans l'idée d'aboutir très vite à des produits qui vont nous permettre d'accéder rapidement au marché et garder cette avance qu'on a pour l'instant sur les projets concurrents si tant est qu'il y en ait après on est venu chercher quand même des compétences bien particulières celle pour la smart city c'est celle de connecter les dalles à son environnement c'est-à-dire que nous au départ on est fabricant de pavés en matériaux recyclés qui va aller sur les parkings mais on s'est rendu compte qu'on pouvait les rendre intelligents qu'on pouvait intégrer dedans de l'intelligence rendre ce sol routier intelligent le connecter à son environnement connecter des véhicules connecter des piétons faire du comptage etc. donc plein de choses et tout ça nous on sait c'est pas notre métier c'est de fabriquer cette dalle de la poser sur les parkings et maintenant on va chercher des compétences plutôt pour la rendre intelligente et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a trouvé en termes d'innovation avec le TV avec le crunch voilà donc je sais que Laurent connait bien le projet je sais pas si tu on s'est forcé de faire court parce qu'on nous avait donné 4 minutes on est dans le timing on est bon on est dans le timing vous avez terminé Sébastien tout à fait super vraiment un grand merci pour votre présentation et je souhaiterais vraiment moi souligner que c'est un projet qui est formidable parce que non seulement il y a des défis colossaux au niveau de l'enjeu on va dire au niveau de l'enjeu écologique c'est un projet qui a du sens et ça m'étonne pas que tu aies réussi à monter une équipe autour de ce projet là parce qu'il est il est assez fantastique et puis moi ce que je souhaiterais souligner c'est que je me souviens il y a 3 ans ou 2 ans quand tu m'as présenté ton projet ouais et bien en fait tu m'avais exactement dit ça tout seul on n'y arrivera pas mais toi tu avais la volonté d'y arriver comme l'est un sportif de haut niveau et donc du coup tu as su en fait et ça tout le monde n'a pas le réflexe c'est d'aller t'ouvrir et aller chercher de la compétence là où elle est puis de rassembler autour de toi et je trouve que moi j'encourage vraiment tous les porteurs de projets à ne pas avoir peur de leur ambition et au contraire de se dire que tout est possible aujourd'hui il suffit juste tu dois y passer beaucoup beaucoup d'énergie et beaucoup de temps évidemment mais en tout cas le fait de se dire que c'est possible je trouve ça merveilleux dans le monde dans lequel on vit c'est à dire qu'il y a des choses fantastiques qui peuvent être faites et vraiment longue vie à ton projet parce qu'il est vraiment bien c'est d'autant plus facile de le rendre possible dès lors que les personnes comprennent le projet et qu'on n'ait pas peur de le présenter bien sûr on ne va pas tout vous dire on a aussi nos secrets de fabrication de la confidentialité ça c'est évident on a eu la chance d'être incubé et de côtoyer d'autres start-up on est incubé grand test et en fait il n'y a pas plus tard que la semaine dernière on avait justement une forme de webinaire avec l'ensemble des start-up incubés l'an dernier et c'est la crainte de tous les porteurs de s'entourer c'est en fait il y a des projets qui ne verront jamais le jour simplement à cause de ça alors oui on parle de on parle clairement de propriété intellectuelle on parle de de vol d'idées de tout ce qu'on veut d'un moment donné de toute façon entreprendre c'est prendre des risques quand on n'est pas pas de l'idée on sait où on veut l'emmener même si le meilleur des copieurs il va venir il va forcément copier quelque chose s'il copie c'est que l'idée est bonne il ne faut pas rêver mais d'une manière générale ça tire tout le monde vers le nous on sait déjà qu'on va être copié on le sait on a déjà fait fi de ça on ne sait pas à quelle échéance on ne sait pas comment bon de toute façon on travaille sans trop s'occuper de ça on travaille dans notre objectif dans notre logique de développement on verra bien c'est une aventure on n'est pas devin ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre c'est comme le sport et on fait avec les moyens du gore en y mettant l'énergie qu'on veut notre ambition mais de tous les porteurs de projets qu'on a croisés la plus grosse crainte c'est de s'entourer alors qu'en fait la richesse elle est dans le courage et puis dans votre intervention je voulais souligner également un autre point qui est le fait que vous ayez sollicité en fait une université pour des compétences high-tech je pense la smart city et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à se dire qu'il y a tant de compétences high-tech dans des des fab labs notamment de l'électronique le fait de pouvoir créer vraiment des systèmes intelligents entre guillemets et donc c'est bien que vous puissiez en parler pour aussi témoigner de ce genre de compétences en toute franchise on ne pensait pas qu'il y avait autant de compétences vraiment on était très surpris des compétences mais au départ pour nous c'était logique d'aller voir des jeunes parce que pour nous la smart city c'est quelque chose que eux vont utiliser c'est plus pour eux nous on est déjà un peu dépassé on n'arrive déjà pas à vous partager un écran bon truc et donc on est une jeune start-up mais on est quand même des quadras et donc nous tout ce qu'on fait aujourd'hui tout notre projet c'est pour nos enfants autant le côté écologique que le côté connecté donc c'était tout naturel qu'on aille vers des étudiants vers une université et que eux justement ils ont des ils ont des autres idées qu'on peut avoir que nous on peut avoir une autre vision une autre et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises alors je ne sais pas qui est présent en tout cas là mais il y a plein d'entreprises qui devraient avoir ce réflexe d'aller voir les crunch d'aller voir les universités pour aller chercher un peu d'innovation parce que finalement on est en train de s'empater un peu notre pays voilà beaucoup puis il ne faut pas oublier une chose c'est que ceux qui sont étudiants chez vous aujourd'hui demain ils seront peut-être chez nous il y en a qui vont peut-être adorer notre projet s'éclater comme des fous sans qu'on leur demande rien et qui vont peut-être vouloir nous rejoindre et tant mieux parce que nous il y a 20 ans quand on était encore étudiants c'est parce qu'on a fait de nombreux stages surtout dans mon cas on a eu rapidement accès au marché de l'emploi rapidement été mis en situation clairement c'est deux mondes entre l'université et le monde du travail c'est deux mondes et c'est ça qui nous permet d'aller un peu plus vite après surtout que ce soit en famille en sport en tout on se construit plus vite c'est surtout tes stages dans les boîtes de nuit toi là toi aussi voilà donc s'il y a des questions on est complètement ouvert on a déjà aidé des start-up nous sur d'autres domaines où ils étaient un peu perdus où ils étaient un peu enfin on a différents profils qui nous ont déjà contactés on partage on va pas dire qu'on fait que ça parce que c'est pas notre métier de base mais clairement il faut y aller il faut pas oublier une chose c'est que l'idée elle est bonne que si elle a marché et qu'on arrive à la transformer en réel business parce que si on peut travailler toute notre vie autour d'une idée si derrière on n'en fait rien c'est à dire que l'idée de base de Sébastien elle a évolué aussi on est quasiment on est presque plus du tout dans l'idée de départ quand on parle de Smart City il était loin de s'imaginer faire des revêtements connectés il y a deux ans je pense que quand il est venu vous voir c'était pas du tout le sujet donc il y a le fait de rencontrer des gens comme vous des jeunes ça nous a aussi dirigé vers des nouvelles idées et des nouveaux marchés et ça a changé le projet voilà et bien super en tout cas vraiment on est très fiers de pouvoir vous accompagner sur un bout de chemin et vraiment c'est avec plaisir qu'on travaille sur votre projet alors justement vous ouvrez vous avez demandé s'il y avait des questions j'en profite pour demander à tous les participants de cette conférence justement s'il y a des questions par rapport au projet Purple allez-y allez-y on mange personne pour une fois on a été clair il n'y a pas de questions rallumez le micro rallumez le micro oui bon bah ça marche bah écoutez encore merci à tous les deux et puis du coup on va se revoir bientôt en plus on va parler planning après allez bye au revoir alors maintenant je vais laisser la parole à Olivier qui va nous parler justement des événements qui sont organisés par le Crunch Lab et donc l'UTBM donc Olivier bienvenue merci merci bonjour à tous alors oui je vais juste aller chercher ma présentation celle-ci est-ce qu'il y a tu ? voilà juste le temps de récupérer le support alors oui je vais aller chercher non je vais aller l'attraper ça va prendre deux secondes j'aurais pu le mettre effectivement dans un endroit plus évident et voilà on y est c'est pas synchronisé il est pas jour le répertoire je vais aller chercher ce qu'il faut j'arrive tout de suite je reprends je reprends la parole du coup pour meubler en attendant qu'Olivier aille nous chercher on a un petit souci informatique bon ça arrive c'est les soucis du direct donc Olivier est reparti chercher la présentation qu'il va vous faire justement sur deux événements qui sont vraiment qui vont arriver et qui représentent bien je trouve l'état d'esprit que l'on retrouve au Crunch Lab et à l'UTBM notamment pour traduire l'open innovation donc à travers des événements donc notamment le Crunch Time qui est un événement on va dire XXL sur justement l'idéation en réunissant vraiment beaucoup beaucoup de personnes et puis un autre événement dont Olivier vous parlera j'espère qui représente également le même type de on va dire de challenge d'innovation partagé également avec des étudiants mais en mixant également des tiers lieux pour justement mixer un maximum de participants autour de problématiques d'innovation donc on peut peut-être en profiter également pour si vous avez encore des questions d'ordre plus général par rapport à la présentation par rapport à l'open innovation et notamment sur si vous si vous questionnez à savoir comment faire le premier pas si vous avez des questions par rapport à ça justement n'hésitez pas à partager vos inquiétudes et peut-être qu'on vous aidera justement à surpasser cette inquiétude ce doute par rapport justement à l'open innovation en tout cas pour vous inviter à vraiment innover dans cet esprit là est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou des doutes ou quels sont les freins qui vous empêchent de mettre ça en place si vous ne l'avez pas encore fait c'est intéressant pour nous d'avoir ce type de remontée aussi alors donc ok bon écoutez s'il n'y a pas de questions ça tombe bien et voilà Olivier arrive avec la présentation cette fois-ci c'est la bonne excusez-moi pour ce petit contre-temps donc effectivement de vous présenter pour terminer cette session la démarche crunch et donc les animations les événements qu'on prévoit alors je vais parler du crunch time bien entendu ainsi que du crunch maker camp également mais déjà parler un petit peu de la démarche crunch au sens large et de ce qu'on propose au crunch lab donc avec l'objectif principal que l'on propose qui est d'accompagner vous l'avez bien compris je pense au travers des différentes interventions d'accompagner de manière transversale les initiatives de manière à favoriser l'innovation alors pour ça donc ce qu'on propose c'est un accompagnement méthodologique technique technologique à destination de tous au travers d'une démarche que je décrirai juste après qui est une démarche itérative agile et robuste et dans un lieu qui concentre des compétences et des ressources mutualisées notamment celle du TBM mais pas que ce qui est important de comprendre c'est quand on dit à destination de tous bien pour nous c'est vraiment de tous c'est à dire des étudiants des enseignants des chercheurs de notre communauté bien entendu mais également des particuliers des scolaires des entrepreneurs des professionnels des petites sociétés des grands groupes tout le monde en fait et tout le monde est logé on va dire à la même enseigne tout le monde peut proposer ses projets et sera accompagné avec le même dispositif au travers d'une démarche itérative pour nous la démarche elle se va sur le design thinking mais elle va jusqu'au design doing c'est à dire qu'on va passer du concept de l'idée à sa concrétisation à sa matérialisation et pour ça on va s'appuyer sur les ressources et les compétences donc on met à disposition les ressources et les compétences de l'université et également du réseau l'objectif étant que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice tout en gérant sa propre confidentialité donc chacun dit ce qu'il veut dire aux autres et apporte ses compétences et bénéficie des compétences des autres et notamment celle de l'équipe alors on a trois dispositifs deux sont déjà implantés un troisième est à venir le premier dispositif et bien c'était un peu le sujet de cette présentation le crunch time et je vous le présenterai au travers de deux petites vidéos une première qui présente vraiment le dispositif dans son ensemble et puis une seconde qui est plus quelques témoignages de participants voilà et puis donc le deuxième dispositif et bien c'est le crunch lab donc le lieu à partir duquel on fait ce tournage aujourd'hui et c'est le lieu où on accueille et où on peut poursuivre les projets qui seraient apparus au crunch time par exemple mais qui peuvent aussi être proposés sans être passés par le crunch time il n'y a pas de voie obligatoire bien entendu le troisième dispositif le troisième dispositif qui devait apparaître en 2021 peut-être 22 on n'est plus trop sûr de tout avec les conditions actuelles mais ce troisième dispositif et bien c'est l'étape d'après c'est-à-dire une fois qu'on a pensé l'innovation comment la fabriquer vous verrez j'en parle un petit peu dans la vidéo qu'il faut se représenter après alors avant de rentrer plus dans le détail sur le crunch time c'est déjà de vous proposer une petite vidéo de présentation et puis ensuite je reviendrai pour commenter un petit peu ces images ça marche pas ? il faut que je partage le sens de la vidéo il faut que je partage il faut que je partage par la vidéo partage le sens de un petit peu un petit peu un petit peu il faut que je partage le sens de peut-être il faut que je partage le sens de Excusez-nous pour ces soucis techniques qui ne sont pas évidents. En fait, il faut qu'on coupe le micro ici, puis je vais l'accueillir moi. Voilà. Alors, on va essayer. Non, c'est pas bon. Alors, ici, moi, je vais couper. Ça marche, ça marche, ça marche. Merci. 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 Je t'ai coupé. Je t'ai coupé, je t'ai coupé, ce soir. C'est parti. C'est parti. Les métiers d'ingénieur vont évoluer très fortement et c'est donc au travers du train de pouvoir mettre en situation réelle l'ensemble des élèves d'ingénieur dans nos configurations au plus proche possible du métier d'ingénieur. C'est-à-dire l'ingénieur concourante ou collaborative des équipes multiples agrégant plusieurs compétences, plusieurs familles de spécialités pour tous et tous ensemble pouvoir travailler à importer des réponses de la finance à la problématique posée. Une problématique posée par plus de 50 entreprises de la PTO, en passant par des start-up qui ont adhéré avec Amplia à ce concept en proposant plus de 150 projets. Et après une trentaine d'années dans l'entreprise, franchement c'est plutôt vivre au travers du Einstein et des animaux qui vivent au quotidien plutôt que du cours à l'académie. C'est donc quelque part les compétences transversales, les formes de l'ensemble du travail, parce que le monde travaille, c'est vraiment ça, c'est ce que c'est, c'est pas forcément bien détouré, c'est des sujets à creuser, c'est des sujets qui étichent les compétences transversales. C'est donc plus à l'image de l'appui réel dans l'entreprise, c'est donc une excellente initiation. Nous on a eu la chance d'avoir un industriel présent, donc on a pu vraiment compter au milieu de notre reprise. En plus on a pu partager nos connaissances, donc ça nous a appris à développer notre aspect d'équipe et à mieux s'organiser peut-être comme on fait d'appuyer. Je pense que c'est une bonne expérience, c'est vrai, on a l'impression qu'ils nous font confiance, qu'ils nous donnent les outils pour qu'on réussisse peut-être. C'était très intéressant, ça nous a permis de travailler avec deux filières, d'horizons différents, et dans un temps qui est court, de chercher un maximum d'idées, pour aller vers des nouvelles solutions, des nouvelles choses. Et oui, c'est du TBM, c'est le projet, je pense qu'on nous dit un peu notre quotidien, et on se met vraiment dans le projet pour y aller et avancer ensemble. Rendez-vous est déjà pris pour 2018 avec un coach plus long et transfrontalier. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, alors excusez-nous encore pour ces problèmes techniques, apparemment, il y a des petits soucis pour lancer les vidéos. Je vais juste reprendre la présentation. 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 On a vraiment des difficultés. Voilà, on va y arriver. Excusez-nous, on va pas tenter le diable et on va passer directement sur l'explication de l'intérêt du crunch time. Je verrai si j'arrive à vous relancer la vidéo juste après, la deuxième vidéo. Alors, à quoi sert le crunch time ? Vous l'avez vu, c'est un exercice pédagogique, un exercice d'idéation, format ITXL, c'est-à-dire qu'on accueille à peu près 2000 personnes dans la salle, donc nos 1600 étudiants, plus ou moins, auxquels sont rejoints. On a des partenaires avec d'autres universités, donc on accueille dans ce cadre à peu près une centaine d'étudiants, 100, 150, ça dépend des éditions, qui viennent d'autres universités. Et puis ensuite, on a nos partenaires industriels, puisqu'on va proposer à nos étudiants des sujets issus du monde réel. Donc ces partenaires nous proposent 160 sujets par semestre et donc sont accueillis pendant la durée de la manifestation, sont accueillis à l'Axone, donc sur Montbéliard, le lieu qui devient pendant ces quatre jours notre quatrième et plus gros site, puisque aucun autre site de l'UTBM n'est en mesure d'accueillir tous nos étudiants en une seule fois. Alors l'objectif pour nous, c'est de mettre en situation les ingénieurs de demain, c'est-à-dire de les faire sortir de la zone de confort par deux reproductions, on va dire, schématiques du monde réel, c'est-à-dire que des groupes sont constitués suivant une clé de répartition et ne choisissent pas leur coéquipier, comme dans la vraie vie, on ne choisit pas ses collègues. Et ils ne connaissent pas les sujets sur lesquels ils vont travailler, comme dans la vraie vie, on ne choisit pas non plus, avec exactitude, les sujets qu'on va nous confier. L'inconfort, en fait, est créé par l'organisation de la salle, surtout, mais également par le temps contraint, c'est-à-dire qu'ils ont quatre jours, pour s'organiser, travailler ensemble et apporter des solutions les plus innovantes possibles et apporter de nouvelles idées qui seront validées ou non par le partenaire industriel. Nous, côté pédagogie, côté ITVM, on ne va pas évaluer la qualité, la pertinence de l'innovation qui serait apportée. C'est l'industriel ou le porteur de projet qui peut le faire. Nous, on va juste évaluer la capacité qu'ont eu les étudiants, qu'a eu le groupe, en fait, à s'auto-organiser et à apporter des solutions, à travailler. C'est-à-dire que, comme dans la vraie vie, on doit performer dans des conditions qui sont difficiles, qui ne sont pas toujours maîtrisées, mais quoi qu'il arrive, il faut qu'on puisse apporter des solutions. On remarque, après ces trois éditions qu'on a déjà pu organiser, on remarque que les sujets qui fonctionnent le mieux sont les sujets qu'on appelle cailloux dans la chaussure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cailloux dans la chaussure ? Pour nous, c'est des sujets qui empêchent de marcher, des problématiques qui gênent à la marche, mais qui n'empêchent pas d'avancer. C'est-à-dire des sujets sur lesquels les entreprises n'ont pas le temps de se concentrer, mais qui, s'ils étaient réglés, permettraient d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et les résultats qu'on remarque également, c'est que ce n'est généralement pas la solution que proposent les étudiants qui est retenue, en tout cas, pas telle qu'elle. Mais ce n'est plus non plus l'idée que c'était faite l'entreprise de cette solution qui est retenue également. C'est-à-dire que c'est vraiment le contact entre les étudiants et le porteur ou les porteurs de sujets qui donne quelque chose, qui permet d'avancer et qui permet d'avoir des idées fraîches et des idées nouvelles sur ces sujets. Alors, la démarche qu'on propose au sein du Crunch Lab et qui est également la démarche qui peut être conduite par les étudiants puisqu'elle leur est décrite pendant le Crunch Time, c'est une démarche qui repose sur quatre étapes. Donc, tout d'abord, la découverte du sujet qui permet ensuite de spécifier, de reformuler, de spécifier vraiment les besoins. Et très vite, et c'est un peu la particularité de notre système, c'est de passer à une étape de création, de prototypage, c'est-à-dire qu'on va très vite vers le fer pour se confronter aux vrais problèmes de la réalisation, mais également pour pouvoir passer à l'étape suivante qui est tester ou valider. Donc, de pouvoir disposer d'un MVP, minimum viable product, c'est-à-dire de ne pas avoir le produit et d'avoir quelque chose qui s'en rapproche pour pouvoir vérifier qu'on est bien sur la bonne voie. Et puis ensuite, on recommence. Une fois qu'on a pu valider, eh bien, on s'enrichit des expériences positives, des retours positifs, et puis on essaye de corriger ce qui aurait pu être comme point à améliorer jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant, en tout cas commercialisable. Donc, on propose des services autour de cette démarche pour apporter. Donc, vous voyez, il y a les quatre zones qui représentent plus ou moins nos quatre étapes. Et tout d'abord, la première, c'est de pouvoir collaborer ensemble. Et donc, dans cette première branche de notre offre de services, on a tout d'abord l'espace d'accueil qui permet donc d'accueillir une quarantaine de personnes accessibles librement. C'est ce qu'on appelle l'espace nomade qui permet déjà de se localiser dans le Crunch Lab et puis de pouvoir échanger avec d'autres et de commencer à confronter les idées et de discuter autour des problématiques. La deuxième étape, c'est notre espace d'usinage, notre espace de matérialisation, le makerspace. J'en ai parlé juste avant. Donc, dans une des étapes, c'est de fabriquer au plus vite. Et donc là, on dispose d'un ensemble d'outils issus du monde du Fab Lab. Donc, on est vraiment sur des outils simples à utiliser. L'objectif étant que tout un chacun puisse prendre la main et se débrouiller tout seul, pouvoir par lui-même, en fait, concevoir son produit. Bien entendu, accompagné s'il a besoin ou en tout cas, dans les premiers temps, pour des formations ou autres. Je reviendrai juste après. La troisième étape, c'est une salle propice à la créativité, donc notre salle de créativité, encore en cours de matérialisation puisque c'est une salle qui évolue, mais également qui aura vraiment toute sa place et qui sera centrale dans la redéfinition du lieu qu'on est en train de mettre en œuvre actuellement à l'ITBM. des bureaux individuels disponibles à la journée, à la semaine, au mois, qui permettent aux entreprises de s'implanter vraiment et de rester en continu sur ce lieu le temps qu'il faut, donc sur des périodes très courtes, lorsque c'est pour monter un projet, pour travailler sur un point très précis ou sur des périodes plus longues, de plusieurs mois, si c'est un lancement d'entreprise par exemple ou l'augmentation d'un projet. Et enfin, un vaste espace reconfigurable pour toutes les étapes de présentation et d'expérimentation, c'est-à-dire la phase Living Lab, de pouvoir accueillir des prototypes, de pouvoir les tester sur place et pouvoir vraiment expérimenter les choses. Ensuite, on va pouvoir passer au volet innovation avec l'accompagnement technique et technologique, j'en parlais, c'est de pouvoir accompagner les porteurs de projets sur ces différentes étapes tout au long de la vie de la naissance on va dire du projet avec tout d'abord l'aspect design thinking, j'en ai parlé également, qui permet donc déjà de se faire une idée plus précise du besoin, de nouvelles formes d'interactions tout au long du projet pour repenser l'innovation autrement, confronter les idées pour aller jusqu'au design doing, c'est-à-dire comment on le met en œuvre cette fois-ci cette idée, cette innovation. Ce qui nous permet ensuite de passer à la matérialisation de cette idée qui est notre troisième volet, donc la troisième branche de service, avec favoriser le fer grâce à nos outils et nos moyens de maquettage, matérialiser pour tester et faire tester, et cette fois-ci c'est avec la fabrication et le prototypage, donc on découpe en fait nos zones de prototypage, de matérialisation en deux espaces, un espace où on fait de la petite maquette et puis un second espace avec des machines un peu plus sérieuses, on va dire, un peu plus technologiques, un peu plus grosses, qui permettent cette fois-ci de créer des vrais dispositifs à l'échelle réduite, mais par exemple, ou voire même des dispositifs définitifs. Tout ça pour aller tester un marché, valider un process et valider le process de fabrication pour pouvoir passer à l'échelle. Cette échelle, on l'abordera dans le troisième étage de notre fusée qui est la Crunch Factory et qui viendra par la suite. Pour l'instant, on est en capacité de faire des petites séries, mais ensuite, la Crunch Factory a cette ambition d'aller beaucoup plus loin sur ces axes. Et puis enfin, donc se former pour pouvoir se débrouiller par soi-même et surtout pouvoir maîtriser sa technologie. Alors, le but n'est pas d'être expert, de ne pas devenir un expert de toute cette technologie, mais suffisamment, d'être suffisamment aguerri pour pouvoir bien discuter avec des experts, par exemple, ou en tout cas, de pouvoir maîtriser vraiment son sujet. Ça passe par des découvertes des nouveaux domaines, des nouvelles technologies au travers des Crunch Meetup, par exemple, certains ont été vraiment dédiés à des axes très précis de certaines technologies. Ça passe également par des animations qu'on organise régulièrement au Crunch et qu'on va réorganiser dès qu'on aura la possibilité d'accueillir en présentiel tout le monde. et puis ça passe également par des actions directes. Vous pouvez tout à fait nous solliciter pour nous poser des questions sur des techniques, des technologies et puis, le cas échéant, on pourra tout à fait y répondre. Se former aux outils du numérique, aux outils numériques, donc que ce soit les machines, on propose des formations sur chacune de nos machines, mais que ce soit également sur des outils plus spécifiques pour lesquels quelqu'un a du TBM ou dans le réseau dispose des compétences et est en mesure de vous les transmettre. Renforcer ses compétences, approfondir ses connaissances, eh bien là, on passe à une étape supplémentaire, une étape supérieure et là, on peut mettre en place au travers de la formation continue du TBM des formations professionnelles qui sont vraiment construites sur mesure en fonction de vos besoins pour une ou plusieurs personnes, tout dépend des besoins de la société, sur un ou plusieurs jours également et ça, une ou plusieurs fois dans l'année. Donc, c'est vraiment à la carte, c'est en fonction des besoins de la société ou des besoins des porteurs de projets. Se former à de nouveaux métiers et accompagner à son tour l'innovation, eh bien, nous avons monté un diplôme universitaire de FAM Manager. Donc, les FAM Manager sont les personnes qui s'occupent des FAB Labs. C'est un métier qui finalement n'existe pas, il n'y a pas de diplôme pour l'instant de FAM Manager. Donc, nous avons travaillé à la création de ce diplôme universitaire qui permet pendant une année à tout un chacun de se former aux différentes techniques d'animation, d'accueil, d'accompagnement et de matérialisation des différents projets. Ce VU est en train également de se transformer en un diplôme, un double diplôme franco-suisse qui devrait, je l'espère, pouvoir être relancé en septembre. Nous reviendrons sur cette information, bien sûr, dès qu'elle sera concrète. Et enfin, eh bien, on l'a dit depuis le début de cette présentation, nous sommes un des services de l'UTBM, nous sommes connectés à l'UTBM. le Crunch Lab en fait est porté par l'UTBM et donc l'avantage, eh bien, c'est que tout participant, tout membre du Crunch Lab peut bénéficier des ressources, des compétences et de l'ensemble de la communauté d'UTBM, que ce soit sur la partie recherche, la partie pédagogique et bien entendu l'accueil et l'accès de nos étudiants pour des stages ou pour des projets spécifiques. Voilà pour moi, je vais peut-être juste essayer de lancer la petite vidéo de témoignage s'il me reste encore quelques petites minutes et puis je reviendrai vers vous pour une conclusion si tout se passe bien. Voilà. Alors, c'est de partager mon écran à nouveau. Est-ce qu'il y a du son ? Eh bien, non. Eh bien, Teams définitivement refuse absolument le son de toutes mes vidéos. Donc, ce sera nous allons, j'ai vu qu'on avait enregistré toute cette présentation donc on vous mettra également les vidéos dans l'enregistrement à la suite de l'enregistrement ces deux petites vidéos. Voilà, on vous laissera les découvrir. Ce sont quelques témoignages. Alors, la deuxième, on n'est pas encore sur YouTube mais on pourra la mettre également. Ce sont des témoignages donc de différents participants des différentes éditions du Crunch Time et notamment des étudiants qui expliquent un petit peu ce qu'ils sont venus chercher et ce qu'ils ont trouvé surtout au Crunch Time. Bien entendu, on reste à votre disposition pour vous donner tous les détails complémentaires. La prochaine édition du Crunch Time aura lieu en mars 2022, mi-mars 2022. Forcément, les conditions sanitaires actuelles nous ont empêché d'organiser les éditions de 2020 et 2021. cependant, on est actuellement en train de finaliser l'organisation d'un autre petit événement beaucoup plus petit que le Crunch Time mais qui va s'appeler le Crunch Maker Camp qui lui aura lieu le premier week-end de juin et qui ambitionne on va dire de lancer une nouvelle activité, un nouvel événement à l'UTBM qui viendra en marche du Crunch Time qui est donc cette fois-ci un vrai hackathon. Vrai parce qu'il n'y a pas le côté pédagogique c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire ni pour les étudiants ni pour personne. Tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut proposer des projets, tout le monde peut s'investir dans son organisation. Il est vraiment ouvert à tous avec quand même un objectif très précis qui est d'appliquer la technologie pour répondre à des problèmes du quotidien ou des problèmes d'entreprise ou de particulier mais en appliquant la technologie à son juste niveau c'est-à-dire vraiment la technologie au bon moment au bon endroit pour la bonne solution. L'idée c'est de vraiment ne pas sortir de la techno pour de la techno mais c'est vraiment de l'appliquer avec la bonne jauge et ce sur différents sujets et pour cette première édition nous avons choisi de nous attarder plus sur des sujets à caractère social à caractère environnemental des sujets qui peuvent être par exemple soutenus par les RSE ou RSO des entreprises donc tout ce qui est budget pour les responsabilités sociétales et environnementales et donc on va faire ça à petite échelle dans un premier temps et puis toujours avec la même démarche que celle qu'on applique au crunch de façon itérative et bien grossir petit à petit et proposer au fur et à mesure des nouveaux sujets des nouveaux concepts. On sera en partenariat avec d'autres tiers-lieux qui nous rejoignent dans cette manifestation et qui vont porter chacun peut-être à un, deux, trois sujets. Nous, on aura peut-être une capacité un peu plus grande de cinq ou six sujets. Voilà, donc c'est des événements qui sont en cours de préparation. Les circonstances actuelles font qu'on navigue un petit peu à vue. Donc certaines annonces ne sont pas encore complètement parues mais bon, on va l'être prochainement puisqu'on commence à y voir un petit peu plus clair. Et voilà, d'ici quelques jours, quelques semaines, on aura toutes ces informations disponibles. Voilà. Je m'arrête ici. Je vous remercie. et si vous avez des questions, bien entendu, je suis disponible pour y répondre. Moi, ce n'est pas des questions mais je suis très intéressé par le Maker Camp. Donc peut-être à voir comment on pourrait intégrer le CRUS si vous le souhaitez. À définir, dans la dimension sociale et dans la dimension environnementale, on a quelques petites connaissances. Donc à voir. Bien sûr. Voilà. Alors, la première réponse que je peux vous faire, c'est déjà de tout simplement venir participer avec nous sur ce week-end. Tout le monde peut apporter ses compétences, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient plus sur l'organisation ou sur les aspects voilà, social, environnemental et autres. Donc il n'y a aucun problème pour nous de vous accueillir, bien évidemment. La seule contrainte, entre guillemets, eh bien c'est de... La participation en fait demande à ce que vous soyez adhérent du CRUNCH puisque pour des questions d'assurance, voilà, c'est soit juste mais l'adhésion est à 15 euros. Je pense c'est à peu près raisonnable. Voilà. Et puis ensuite, il y aura peut-être quelques services de confort qui seront payants. Mais nous essayons d'avoir le plus de subventions possible de manière à ce que ce soit le moins cher possible pour les participants. Et puis ensuite, de proposer un sujet éventuellement. Ça, c'est tout à fait possible également. Si vous avez des problèmes que vous voulez voir traités, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que vous pouvez venir même faire ce sujet soit avec déjà une première petite équipe constituée et puis qu'on complétera éventuellement ou alors simplement porter le sujet et puis on fera appel à la communauté pour avoir des participants. Nous, bien entendu, nous allons nous impliquer sur les sujets et puis on aura, je l'espère, des participants parmi nos étudiants, parmi nos adhérents. Voilà. Il n'y a aucun problème. Donc, ce sera avec plaisir. Voilà. Restez attentifs aux appels. On va diffuser des messages dans les prochains jours. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous n'avez pas vu passer les messages. Il n'y a aucun souci. bien entendu, on sera à l'écoute de vos propositions. Alors, il y a des difficultés pour évaluer chacun des sujets uniquement pour, déjà parce qu'on aura des codes de capacité limités. On ne pourrait pas accueillir sans sujet d'un coup, bien entendu. Mais, voilà, c'est aussi pour vérifier qu'on est bien dans les clous en termes de sujet. Mais, voilà, en tout cas, pour cette première année, connaissant un petit peu vos activités de manière très large, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Autre petite question. Pourquoi crunch ? Ah ! C'est une très, très bonne question. Le crunch time signifie quelque chose. Oui, le crunch time, c'est, par exemple, dans le rugby, c'est le premier match entre la France et l'Écosse, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas un grand spécialiste. C'est également, en astronomie, le crunch time, c'est l'inverse du big band, c'est-à-dire le moment de concentration intense. C'est le moment, en fait, où dans un instant très court, les idées effusent et on se concentre et on arrive à la confrontation. C'est la première mêlée. Le crunch, c'est une mêlée, en fait. Ce nom est apparu, en fait, lorsqu'on a lancé la première édition du crunch time qui devait s'appeler au départ le brain store, le magasin à cerveau. Bon, déjà, moi, je trouve ça moins sympa, mais, en plus, ce nom brain store était déjà déposé. Donc, voilà, c'est une proposition d'une collègue qui est partie sur cette idée de crunch time. Et puis, ça sonnait bien. Tout le monde a fini par appeler ça le crunch, donc on l'a dérivé. Crunch time, crunch meet-up, crunch night, crunch festival, crunch circus, crunch tout ce que vous voulez, le crunch lab mobile, le crunch, voilà, tout ce qui est crunch aujourd'hui. Donc, c'est devenu la démarche crunch, voilà, pour la petite histoire d'où c'est venu. Mais initialement, voilà, le crunch time est le seul terme qui signifie quelque chose. Tous les autres, ce sont des déclinaisons. Ok, merci. D'autres questions, peut-être ? Alors, juste de préciser un tout petit détail, au crunch maker camp, on accueillera aussi bien des sujets qui viennent de particuliers que d'entreprises ou que de structures, n'importe quelle structure est bien entendu accueillie, mais donc également des particuliers. Donc, n'hésitez pas, à nous proposer vos sujets. La seule chose qu'on demande aux particuliers, c'est de s'approcher soit du crunch pour qu'on porte le sujet avec vous, soit d'un autre tiers-lieu qui accepterait de porter le sujet avec vous de manière à ce qu'il puisse vous accueillir éventuellement pendant cette manifestation, de manière à pouvoir avoir le plus de sujets possibles. c'est de répartir les sujets dans les différents tiers-lieux, sachant que côté crunch, nous prendrons en charge une partie des frais d'organisation pour le tiers-lieu, pour chacun des sujets, s'il fallait mobiliser des moyens de matérialisation de la matière première, des usages de machines ou ce genre de choses. Voilà. Donc si vous avez des idées de projets, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher du crunch ou de vous rapprocher d'un tiers-lieu proche de chez vous qui serait peut-être plus facile pour vous d'accès et avec le tiers-lieu ou directement de revenir vers nous pour enregistrer votre sujet. Comme je disais tout à l'heure, un petit comité permettra de sélectionner, de vous dire si ce sujet sera sélectionné ou pas. Voilà. Je vais repasser la parole. à Laurent pour peut-être un petit mot de la fin, une petite conclusion. Et puis je vous remercie en attendant de votre attention. Merci Olivier. Il y a Sébastien qui me rejoint. Tu peux venir Olivier, comme si on fait un message commun. Vraiment, on était ravis de vous présenter ce sujet-là tout simplement parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui ressemble beaucoup au lieu du Crunch Lab qui est dédié, qui est un lieu ouvert finalement et fédérateur. Et donc du coup, voilà, on avait vraiment à cœur de vous présenter cette conférence à l'initiative de Sébastien qui a eu cette idée-là. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on serait vraiment ravis que si vous en avez l'occasion, vous puissiez nous rendre visite ou tout du moins, n'hésitez pas non plus à aller sur le site pour nous poser des questions. et puis, j'ai envie de dire qu'on est là à votre disposition et pour vous aider à avancer sur vos projets, vous aider à voir plus grand, vous aider à concrétiser des choses et puis surtout, ne vous sentez pas seul. C'est ce que disent les joueurs de foot de Liverpool. You're never walk alone. Et c'est un petit peu ça aussi l'esprit du tiers-lieu. C'est un lieu qui vous accueille et qui est là pour vous aider. Voilà. Donc, j'espère vraiment que cette conférence vous a plu. Excusez-nous encore pour les quelques petits soucis techniques, mais ça fait partie du fun de la conférence. et puis, on est tous des experts et en même temps des débutants de l'informatique. Et donc, du coup, oui. Et votez pour notre équipe féminine au concours Innovatech qui se déroule exactement en ce moment. Donc, une équipe générale électrique UTBM Folrault. Voilà, des filles entrepreneuses qui ont un super sujet qui va, j'en suis sûr, aller très très loin et qui est au concours national aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à les soutenir. Les votes sont en ce moment. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour elle. Donc, nous, on va aller voter, du coup, on va devoir vous laisser. Il faut qu'on y aille. Allez, au revoir à tous et à bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde de votre participation. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada